la peau de chagrin par honoré de balzac première partie le talisman vers la fin du mois d'octobre dernier un jeune homme entra dans le palais royal au moment où les maisons de jeu s'ouvraient conformément à la loi qui protège une passion essentiellement imposable sans trop hésiter il monta l'escalier du tripot désigné sous le nom de numéro 36 monsieur votre chapeau s'il vous plaît lui cria d'une voix sèche et commandeuse un petit vieil arblème accroupi dans l'ombre protégé par une barricade et qui se leva soudain en montrant une figure moulée sur un type ignoble quand vous entrez dans une maison de jeu la loi commence par vous dépouiller de votre chapeau est-ce une parabole évangélique et providentielle n'est-ce pas plutôt une manière de conclure un contrat infernal avec vous en exigeant je ne sais quel gage serait-ce pour vous obliger à garder un maintien respectueux devant ceux qui vont gagner votre argent est-ce la police tapie dans tous les égouts sociaux qui tient à savoir le nom de votre chapelier ou le vôtre si vous l'avez inscrit sur la coiffe est-ce enfin pour prendre la mesure de votre crâne et dresser une statistique instructive sur la capacité cérébrale des joueurs sur ce point l'administration garde un silence complet mais sachez le bien à peine avez-vous fait un pas vers le tapis vert déjà votre chapeau ne vous appartient pas plus que vous ne vous appartenez à vous même vous êtes au jeu vous votre fortune votre coiffe votre canne et votre manteau à votre sortie le jeu vous démontrera par une atroce épique rame en action qu'il vous laisse encore quelque chose en vous rendant votre bagage si toutefois vous avez une coiffure neuve vous apprendrez à vos dépens qu'il faut se faire un costume de joueur l'étonnement manifesté par l'étranger quand il reçut une fiche numérotée en échange de son chapeau heureusement les bords étaient légèrement pelés indiquait assez une âme encore innocente le petit vieillard qui sans doute avait croupi dès son jeune âge dans les bouillants plaisirs de la vie des joueurs lui jeta un coup d'oeil terne et sans chaleur dans lequel un philosophe aura vu les misères de l'hôpital les vagabondages des gens ruinés les procès-verbaux d'une foule d'asphyxie les travaux forcés à perpétuité les expatriations du guasal Coalco cet homme dont la longue face blanche n'était plus nourri que par les soupes gélatineuses de d'Arcet présentait le pâle visage de la passion réduite à son terme le plus simple dans ses rides il y avait trace de vieilles tortures il devait jouer ses maigres appointements le jour même où il la recevait semblable oros sur qui les coups de fouet n'ont plus de prise rien ne le faisait tressaillir les sourds gémissements des joueurs qui sortaient ruinés leurs maîtres imprécations leurs regards hébétés le trouvaient toujours insensibles c'était le jeu à incarner si le jeune homme avait contemplé ce triste cerbère peut-être ce serait-il dit il n'y a plus qu'un jeu de cartes dans ce coeur-là l'inconnu n'écouta pas ce conseil vivant placé là sans doute par la providence comme un ami de dégoût à la porte de tous les mauvais lieux il entra résolument dans la salle où le son de l'or exerçait une éblouissante fascination sur les sens en pleine convoitise ce jeune homme était probablement poussé là par la plus logique de toutes les éloquentes phrases de Jean-Jacques Rousseau et dont voici je crois la triste pensée oui je conçois qu'un homme maille au jeu mais c'est lorsqu'entre lui et la mort il ne voit plus que son dernier récu le soir les maisons de jeu n'ont qu'une poésie vulgaire mais dont l'effet est assuré comme celui d'un drame sanguinolent les salles sont garnies de spectateurs et de joueurs de vieillards indigents qui s'y traînent pour s'y réchauffer de face agitée d'orgies commencées dans le vin et prêtes à finir dans la scène la passion y abonde mais le trop grand nombre d'acteurs vous empêche de contempler face à face le démon du jeu la soirée est un véritable morceau d'ensemble où la troupe entière crie où chaque instrument de l'orchestre module sa phrase vous verrez là beaucoup de gens honorables qui viennent y chercher des distractions et les payent comme ils paieraient le plaisir du spectacle de la gourmandise ou comme ils iraient dans une mansarde acheter à bas prix de cuise en regret pour trois mois mais comprenez-vous tout ce que doit avoir de délire et de vigueur dans l'âme un homme qui attend avec impatience l'ouverture d'un tripot entre le joueur du matin et le joueur du soir il existe la différence qui distingue le mari nonchalant de l'âme empamée sous les fenêtres de sa belle le matin seulement arrive la passion palpitante et le besoin dans sa franche horreur en ce moment vous pourrez admirer un véritable joueur un joueur qui n'a pas mangé, dormi, vécu, pensé tant il était rudement flagellé par le fouet de sa martingale tant il souffrait travaillé par le pruride d'un coup de trente et quarante à cette heure moindite vous rencontrerez des yeux dont le calme effraie des visages qui vous fascinent des regards qui soulèvent les cartes et les dévorent aussi les maisons de jeu ne sont-elles sublimes qu'à l'ouverture de leurs séances si l'espagne a ses combats de taureaux si rome a eu ses gladiateurs paris s'enorgueillit de son palais royal dont les agaçantes roulettes donnent le plaisir de voir couler le sang à flots sans que les pieds du parterre risquent d'y glisser essayez de jeter un regard furtif sur cette arène entrée quelle nullité les murs couverts d'un papier gras à hauteur d'homme n'offrent pas une seule image qui puisse rafraîchir l'âme il ne s'y trouve même pas un clou pour faciliter le suicide le parquet est usé mal propre une table oblongue occupe le centre de la salle la simplicité des chaises de paille pressées autour de ce tapis usé par l'or annonce une curieuse indifférence du luxe chez ces hommes qui viennent périr là pour la fortune et pour le luxe cette entité humaine se découvre partout où l'âme réagit puissamment sur elle-même l'amoureux veut mettre sa maîtresse dans la soie la revêtir d'un moelleux tissu d'orient et la plupart du temps il la possède sur un grabat l'ambitieux se rêve au fait du pouvoir tout en s'aplatissant dans la boue du servilisme le marchand végète au fond d'une boutique humide et malsaine en élevant un vaste hôtel d'où son fils, héritier précoce sera chassé par une licitation fraternelle enfin existe-t-il chose plus déplaisante qu'une maison de plaisir ? S'ingulier problème toujours en opposition avec lui-même trompant ses espérances par ses mots présents et ses mots par un avenir qui ne lui appartient pas l'homme imprime à tous ses actes le caractère de l'inconséquence et de la faiblesse ici-bas rien n'est complet que le malheur au moment où le jeune homme entra dans le salon quelques joueurs s'y trouvaient déjà trois vieillards à tête chauve étaient nonchalamment assis autour du tapis vert leur visage de plâtre impassible comme ceux des diplomates révélait des âmes blasées des chœurs qui depuis longtemps avaient désappris de palpiter même en risquant les biens parafernaux d'une femme un jeune italien aux cheveux noirs au teint olivâtre était accoudé tranquillement au bout de la table et paraissait écouter ses pressentiments secrets qui crient fatalement un joueur oui non cette tête méridionale respirait l'or et le feu sept ou huit spectateurs debout rangés de manière à former une galerie attendaient les scènes que leur préparaient les coups du sort les figures des acteurs le mouvement de l'argent et celui des radeaux ces désœuvrés étaient là silencieux immobiles attentifs comme l'est le peuple à la grève quand le bourreau tranche une tête un grand homme sec en habit râpé tenait un registre d'une main et de l'autre une épingle pour marquer les passes de la rouge ou de la noire c'était un de ces tentales modernes qui vivent en marge de toutes les jouissances de leur siècle un de ces abards sans trésor qui joue une mise imaginaire espèce de fou raisonnable qui se consolait de ses misères en caressant une chimère qui agissait enfin avec le vice et le danger comme les jeunes prêtres avec l'Eucharistie quand ils disent des messes blanches en face de la banque un ou deux de ces fins spéculateurs experts des chances du jeu et semblables à d'anciens forçats qui ne s'effraient plus des galères étaient venus là pour hasarder trois coups et remporter immédiatement le gain probable duquel ils vivaient deux vieux garçons de salle se promenaient nonchalamment les bras croisés et de temps en temps regardaient le jardin par les fenêtres comme pour montrer aux passants leurs plates figures en guise d'enseigne le tailleur et le banquier venait de jeter sur les ponteurs ce regard blême qui les tue et disaient d'une voix grêle « faites le jeu » quand le jeune homme ouvrit la porte le silence devint en quelque sorte plus profond et les têtes se tournèrent vers le nouveau venu par curiosité chose inouïe les vieillards émoussés les employés pétrifiés les spectateurs et jusqu'aux fanatiques italiens tous en voyant l'inconnu éprouvèrent je ne sais quel sentiment épouvantable ne faut-il pas être bien malheureux pour obtenir de la pitié bien faible pour exciter une sympathie ou d'un bien sinistre aspect pour faire frissonner les âmes dans cette salle où les douleurs doivent être muettes la misère gai le désespoir décent et bien il y avait de tout cela dans la sensation neuve qui remua ses coeurs glacés quand le jeune homme entra mais les bourreaux n'ont-ils pas quelquefois pleuré sur les vierges dont les blondes têtes devaient être coupées à un signal de la révolution au premier coup d'oeil les joueurs lurent sur le visage du novice quelque horrible mystère ces jeunes traits et emprunts d'une grâce nébuleuse son regard attestait des efforts trahis mais l'espérance trompée la mort d'impassibilité du suicide donnait à son front une pâle ormate et maladive un sourire amer dessinait de légers plis dans les coins de sa bouche et sa physionomie exprimait une résignation qui faisait mal à voir quelques secrets génie scintillait au fond de ses yeux voilés peut-être par les fatigues du plaisir était-ce la débauche qui marquait de son sale cachet cette noble figure jadis pure et brûlante maintenant dégradée les médecins auraient sans doute attribué à des lésions au coeur ou à la poitrine le cercle jaune qui encadrait les paupières et la rougeur qui marquait les joues tandis que les poètes eussent voulu reconnaître à ces signes les ravages de la science les traces de nuit passées à la lueur d'une lampe studieuse mais une passion plus mortelle que la maladie une maladie plus impitoyable que l'étude et le génie altérait cette jeune tête contractait ses muscles vivaces tordait ce coeur qu'avaient seulement effleuré les orgies l'étude et la maladie comme lorsqu'un célèbre criminel arrive au bagne les condamnés l'accueil avec respect ainsi tous ces démons humains experts en torture saluèrent une douleur inouïe une blessure profonde que sondait leur regard et reconnurent un de leurs princes à la majesté de sa muette ironie à l'élégante misère de ses vêtements le jeune homme avait bien un frac de bon goût mais la jonction de son gilet et de sa cravate était trop savamment maintenu pour qu'on lui supposât du linge ses mains jolies comme des mains de femme étaient d'une douteuse propreté enfin depuis deux jours il ne portait plus de gants si le tailleur ou les garçons de salle eux-mêmes frissonnèrent c'est que les enchantements de l'innocence florissaient par vestiges dans ses formes grêles et fines dans ses cheveux blonds et rares naturellement bouclés cette figure avait encore vingt-cinq ans et le vice paraissait n'y être qu'un accident la verte vie de la jeunesse y luttait encore avec les ravages d'une impuissante lubricité les ténèbres et la lumière le néant et l'existence y combattaient en produisant tout à la fois de la grâce et de l'horreur le jeune homme se présentait là comme un ange sans rayon égaré dans sa route aussi tous ces professeurs émérite de vice et d'infamie semblable les vieillards les vieillards ne firent pas de mise désir chacun des spectateurs voulu voir un drame et la dernière scène d'une noble vie dans le sort de cette pièce d'or les yeux arrêtés sur les cartons fatidiques étincelèrent mais malgré la tension avec laquelle ils regardèrent alternativement et le jeune homme et les cartes ils ne purent apercevoir aucun symptôme d'émotion sur sa figure froide et résignée rouge perd passe dit officiellement le tailleur une espèce de râle sourd sortit de la poitrine de l'italien lorsqu'il vit tomber un à un les billets pliés que lui lança le banquier quant au jeune homme il ne comprit sa ruine qu'au moment où le râteau s'allongea pour ramasser son dernier Napoléon l'ivoire fit rendre un bruit sec à la pièce qui rapide comme une flèche alla se réunir au tas d'or étalé devant la caisse l'inconnu ferma les yeux doucement ses lèvres blanchire mais elle releva bientôt ses paupières sa bouche reprit une rougeur de corail il affecta l'air d'un anglais pour qu'il n'a plus de mystère et disparut sans mondier une consolation par un de ces regards déchirants que les joueurs au désespoir lancent assez souvent sur la galerie combien d'événements se pressent dans l'espace d'une seconde et que de choses dans un coup de dé voilà sans doute sa dernière cartouche dit en souriant le croupier après un moment de silence pendant lequel il teint cette pièce d'or entre le pouce et l'index pour la montrer aux assistants c'est un cerveau brûlé qui va se jeter à l'eau répondit un habitué en regardant autour de lui les joueurs qui se connaissaient tous bah s'écria le garçon de chambre en prenant une prise de tabac si nous avions imité monsieur dit un des vieillards à ses collègues en désignant l'italien tout le monde regarda le rejoueur dont les mains tremblaient en comptant ses billets de banque j'ai entendu dit-il une voix qui me criait dans l'oreille le joueur a raison contre le désespoir de ce jeune homme ce n'est pas un joueur reprit le banquier autrement il aurait regroupé son argent en trois masses pour se donner plus de chance le jeune homme passait sans réclamer son chapeau mais le vieux molos ayant remarqué le mauvais état de cette guenille la lui rendit sans proférer une parole le joueur restitua la fiche par un mouvement machinal et descendit les escaliers en sifflant dit antipalpiti d'un souffle si faible qu'il en entendit à peine lui-même les notes délicieuses il se trouva bientôt sous les galeries du palais royal alla jusqu'à la rue Saint-Honoré prit le chemin des tuileries et traversa le jardin d'un pas irrésolu il marchait comme au milieu d'un désert coudoyé par des hommes qu'il ne voyait pas n'écoutant à travers les clameurs populaires qu'une seule voix celle de la mort enfin perdu dans une engourcie perdue dans une engourdissante méditation semblable à celle dont jadis s'étaient saisis les criminels qu'une charrette conduisait du palais à la grève vers cet échafaud rouge de tout le sang versé depuis 1793 il existe je ne sais quoi de grand et d'épouvantable dans le suicide les chutes d'une multitude de gens sont sans danger comme celles des enfants qui tombent trop bas pour se blesser mais quand un grand homme se brise il doit venir de bien haut s'être élevé jusqu'aux cieux avoir entrevu quelques paradis inaccessibles implacables doivent être les ouragans qui le forcent à demander la paix de l'âme à la bouche d'un pistolet combien de jeunes talents confinés dans une mansarde s'étiolent et périssent faute d'un ami faute d'une femme consolatrice au sein d'un million d'êtres en présence d'une foule lassée d'or et qui s'ennuie à cette pensée le suicide prend des proportions gigantesques entre une mort volontaire et la féconde espérance dont la voix appelée un jeune homme à paris Dieu seul sait combien ce ordre de conception de poésie abandonnée de désespoir et de crises étouffées de tentatives inutiles et de chaînes d'oeuvres avortées chaque suicide est un poème sublime de mélancolie où trouverez-vous dans l'océan des littératures un livre surnageant qui puisse lutter de génie avec ses lignes hier à 4h une jeune femme s'est jetée dans la Seine du haut du pont des Arts devant ce laconisme parisien les drames les romans tout pâlit même ce vieux frontispice les lamentations du glorieux roi de Carnavant mis en prison par ses enfants dernier fragment d'un livre perdu dont la seule lecture faisait pleurer ce sterne qui lui-même délaissait sa femme et ses enfants l'inconnu fut assailli par mille pensées semblables qui passaient en lambeaux dans son âme comme des drapeaux déchirés voltiges au milieu d'une bataille s'il déposait pendant un moment le fardeau de son intelligence et de ses souvenirs pour s'arrêter devant quelques fleurs dont les têtes étaient mollement balancées par la brise par mille massifs de verdure bientôt saisie par une convulsion de la vie qui rejumait encore sous la pesante idée du suicide il levait les yeux au ciel là des nuages gris débouffés devant chargés de tristesse une atmosphère lourde lui conseillait encore de mourir il s'achemina vers le pont royal en songeant aux dernières fantaisies de ses prédécesseurs il souriait en se rappelant que Lord Castle Ray avait satisfait le plus humble de nos besoins avant de soucouper la gorge et que l'académicien Auger avait été chercher sa tabatière pour priser tout en marchant à la mort il analysait ses bizarreries et s'interrogeait lui-même quand en se serrant contre le parapet du pont pour laisser passer un fort de l'âle celui-ci ayant légèrement blanchi la manche de son habit il se surprit en souhait soigneusement la poussière arrivé au point culminant de la voûte il en regarda l'eau d'un air sinistre mauvais temps pour se noyer lui dit en riant une vieille femme vêtue de haillons est-elle sale et froide la scène ? il répondit par un sourire plein de naïveté qui attestait le délire de son courage mais il frissonna tout à coup en voyant de loin sur le port des tuileries la baraque surmontée d'un écriteau où ses paroles sont tracées en lettres hautes d'un pied secours aux asphyxiés Monsieur Dacheux lui apparut armé de sa philanthropie réveillant et faisant mouvoir ses vertueux avirons qui cassent la tête au noyer quand malheureusement il remonte sur l'eau il l'aperçut ameutant les curieux guettant un médecin apprêtant des fumigations il lut les doléances des journalistes écrites entre les joies d'un festin et le sourire d'une danseuse il entendit sonner les écus compter à des bâteliers pour sa tête par le préfet de la Seine mort il valait 50 francs mais vivant il n'était qu'un homme de talent sans protecteur sans ami sans paillasse sans tambour un véritable zéro social inutile à l'Etat qui n'en avait aucun souci une mort en plein jour lui parut ignoble il résolut de mourir pendant la nuit afin de livrer un cadavre indéchiffrable à cette société qui méconnaissait la grandeur de sa vie il continua donc son chemin et se dirigea vers le quai Voltaire en prenant la démarche indolente d'un désœuvré qui veut tuer le temps quand il descendit les marches qui terminent le trottoir du pont à l'angle du quai son intention fut excitée par les bouquins étalés sur le parapet peu s'en fallut qu'il ne marchandât quelques-uns il se prit à sourire remit philosophiquement les mains dans ses goussets et alla reprendre son allure d'insouciance où perçait un froid dédain quand il entendit avec surprise quelques pièces retentir d'une manière véritablement fantastique au fond de sa poche un sourire d'espérance illumina son visage glissa de ses lèvres sur ses traits sur son front fit briller de joie ses yeux et ses joues sombres cette étincelle de bonheur cette étincelle de bonheur ressemblait à ces feux qui courent dans les vestiges d'un papier déjà consumé par la flamme mais le visage eut le sort des cendres froides il redevint triste quand l'inconnu ayant vivement retiré la main de son gousset aperçut trois gros sous ah mon bon monsieur la carita la carita catharine un petit sous pour avoir du pain un jeune rameneur dont la figure bouffie était noire le corps brun de suie les vêtements déguenillés tendit la main à cet homme pour lui arracher ses derniers sous à deux pas du petit savoyard un vieux pauvre honteux maladif souffreteux ignomblement vêtu d'une tapisserie trouée lui dit d'une grosse voix sourde monsieur donnez-moi ce que vous voulez je prierai dieu pour vous mais quand l'homme jeune eut regardé le vieillard celui-ci se tut et ne demanda plus rien reconnaissant peut-être sur ce visage funèbre la livrée d'une misère plus âpre que n'était la sienne la carita la carita l'inconnu jeta sa monnaie à l'enfant et au vieux pauvre en quittant le trottoir pour aller vers les maisons il ne pouvait plus supporter le poignant aspect de la scène nous prierons Dieu pour la conservation de vos jours lui dire les deux mendiants en arrivant à l'étalage d'un marchand d'estampes cet homme presque mort rencontra une jeune femme qui descendait d'un brillant équipage il contempla délicieusement cette charmante personne dont la blanche figure était harmonieusement encadrée dans le satin d'un élégant chapeau il fut séduite par une taille svelte par de jolis mouvements la robe légèrement relevée par le marchepied lui laisse avoir une jambe dont les fins contours étaient dessinés par un bas blanc et bien tiré la jeune femme montra dans le magasin il marchanda des albums des collections de lithographie elle en acheta pour plusieurs pièces d'or qui étincelèrent et sonnèrent sur le comptoir le jeune homme en apparence occupé sur le seuil de la porte à regarder les gravures exposées dans la montre échangea vivement avec la belle inconnue l'œillard la plus perçante que puisse lancer un homme contre un de ses coups d'œil insouciant jeté au hasard sur les passants c'était de sa part un adieu à l'amour à la femme mais cette dernière et puissante interrogation ne fut pas comprise ne remua pas ce cœur de femme frivole ne la fit pas rougir ne lui fit pas baisser les yeux qu'était-ce pour elle une admiration de plus un désir inspiré qu'elle soit les suggérait ces douze paroles j'étais bien aujourd'hui le jeune homme passa promptement à un autre cadre et ne se retourna point quand l'inconnu remonta dans sa voiture les chevaux partirent cette dernière image du luxe et de l'élégance éclipsa comme allait s'éclipser sa vie il se mit à marcher d'un pas mélancolique le long des magasins en examinant sans beaucoup d'intérêt les échantillons de marchandises quand les boutiques lui manquèrent il étudia le Louvre l'Institut les tours de Notre-Dame celles du Palais le Pont des Arts ces monuments paraissaient prendre une physionomie triste en reflétant les teintes grises du ciel dont les rares clartés prêtaient un air menaçant à Paris qui pareille à une jolie femme est soumis à d'inexplicables caprices de laideur et de beauté ainsi la nature elle-même conspirait à le plonger dans une extase douloureuse en proie à cette puissance malfaisante dont l'action dissolvante trouve un véhicule dans le fluide qui circule en honneur il sentait son organisme arriver insensiblement au phénomène de la fluidité les tourments de cette agonie lui imprimaient un mouvement semblable à celui des vagues et lui faisaient voir les bâtiments les hommes à travers un brouillard où tout endoyait il voulut se soustraire aux titillations que produisaient sur son âme les réactions de la nature physique et se dirigea vers un magasin d'antiquité dans l'intention de donner une pâture à ses sens ou d'y attendre la nuit en marchandant des objets d'art c'était pour ainsi dire quitter du courage et demander un cordial comme les criminels qui se défient de leur force en allant à l'échafaud mais la conscience de sa prochaine mort rendit pour un moment au jeune homme l'assurance d'une duchesse qui a deux amants et il entra chez le marchand de curiosité d'un air dégagé laissant boire sur ses lèvres un sourire fixe comme celui d'un ivrogne n'était-il pas ivre de la vie ou peut-être de la mort il retomba bientôt dans ses vertiges et continuait d'apercevoir les choses sous d'étranges couleurs ou animés d'un léger mouvement dont le principe était sans doute dans une irrégulière circulation de son sang tantôt bouillonnant comme une cascade tantôt tranquille et fade comme l'eau tiède il demanda simplement à visiter les magasins pour chercher s'il ne renfermait pas quelque singularité à sa convenance un jeune garçon à figure fraîche et joufflue à cheveux rousse et coiffé d'une casquette de loutre commit la gare de la boutique à une vieille paysanne espèce de calibre en femelle occupé à nettoyer un poil dont les merveilles étaient dues au génie de Bernard de Palissy puis il dit à l'étranger d'un air insouciant « Voyez, monsieur, voyez ! nous n'avons en bas que des choses assez ordinaires mais si vous voulez prendre la peine de monter au premier étage je pourrais vous montrer de fort belles momies du Caire plusieurs poteries incrustées quelques événes sculptées vraies renaissances récemment arrivées et qui sont de toute beauté » dans l'horrible situation où se trouvait l'inconnu ce babyle de Cicérone ses phrases hautement mercantiles furent produites comme les taquineries mesquines par lesquelles des esprits étroits assassinent un homme de génie portant sa croix jusqu'au bout il parut écouter son conducteur et lui répondit par gestes ou par monosyllabes mais insensiblement il sut conquérir le droit d'être silencieux et put se livrer sans crainte à ses dernières méditations qui furent terribles il était poète et son âme rencontra fortuitement une immense pâture il devait voir par avance les ossements de vingt mondes au premier coup d'œil les magasins lui offrirent un tableau confus dans lequel toutes les œuvres humaines et divines se heurtaient des crocodiles des singes des bois empaillés souriaient des vitres d'église semblait vouloir mordre des bustes courir après des lacs ou grimper sur des lustres un vase de cèbre où Mme Jacoteau avait peint Napoléon se trouvait auprès d'un sphinx dédié à ses sostrices le commencement du monde et les événements d'hier se mariaient avec une grotesque bonne amie un tourne-broche était posé sur un ostensoir un savon républicain sur une hoque bute du moyen-âge Mme Dubarry peinte au pastel par la tour une étoile sur la tête nuit dans un nuage paraissait contempler avec concupiscence une chibouque indienne en cherchant à deviner l'utilité des spirales qui serpentaient vers elle les instruments de mort poignards pistolets curieux armes à secret étaient jetés pêle-mêle avec des instruments de vie sous pierre en porcelaine assiette de sax tasse orientale venue de chine salière antique drageoir féodaux un vaisseau d'ivoire boquette à pleine voile sur le dos d'une immobile tortue une machine pneumatique qui éborniait l'empereur auguste majestueusement impassible plusieurs portraits des chevins français de bourgmestres hollandais insensibles alors comme pendant leur vie s'élevaient au-dessus de ce chaos d'antiquité en y lançant en regard pas à l'effroi tous les pays de la terre semblaient avoir apporté là un débris de leur science un échantillon de leurs arts c'était une espèce de fumier philosophique auquel rien ne manquait ni le calumet du sauvage ni la pantoufle vert et hors du serail ni le yatagan du mort ni l'idole des tartares il y avait jusqu'à la blague un tabac du soldat jusqu'au ciboire du prêtre jusqu'aux plumes d'un trône ces monstrueux tableaux étaient encore assujettis à mille accidents de lumière par la bizarrerie d'une multitude de reflets dus à la confusion des nuances à la brusque opposition des jours et des noirs l'oreille croyait entendre des cris ininterrompues l'esprit saisir des drames inachevés l'oeil apercevoir des lueurs mal étouffées enfin une poussière obstinée avait jeté son léger voile sur tous ses objets dont les angles multipliés et les sinuosités nombreuses produisaient les effets les plus pittoresques l'inconnu compara d'abord ces trois salles gorgées de civilisation de culte de divinité de chef-d'oeuvre de royauté de débauche de raison et de folie un miroir plein de facettes dont chacune représentait un monde après cette impression de brumeuse il voulait choisir ses jouissances mais à force de regarder de penser de rêver il tomba sous la puissance d'une fièvre due peut-être à la faim qui rugissait dans ses entrailles la vue de tant d'existence nationale ou individuelle attestée par ces gages humains qui leur survivaient acheva d'engourdir l'essence du jeune homme le désir qu'il avait poussé dans le magasin fut exaucé il sortit de la vie réelle monta par degrés vers un monde idéal arriva dans les palais enchanté de l'extase où l'univers lui apparut par bribes et en traite de feu comme l'avenir passe à jadis flamboyant aux yeux de saint Jean dans Patmos une multitude de figures endolories gracieuses et terribles obscures et lucides lointaines et rapprochées se leva par masse par myriades par générations l'Egypte roide mystérieuse se dressa de ses sables représentée par une momie qui enveloppait des bandelettes noires les pharaons ensevelissant des peuples pour se construire une tombe Moïse les Hébreux le désert il entrevit tout un monde antique et solennel fraîche et suave une statue de marbre assise sur une colonne torse et rayonnant de blancheur lui parla des mythes voluptueux de la Grèce et de l'Ionie ah qui n'aurait souri comme lui de voir sur un fond rouge la jeune fille brune dansant dans la fine argile d'un bas étrusque devant le dieu priape qu'elle saluait d'un air joyeux en regard une reine latine caressait sa chimère avec amour les caprices de la Rome impériale respiraient là tout entier et révélaient le bain la couche la toilette d'une Julie indolente songeuse attendant son tibule armée du pouvoir des talismans arabes la tête de Cicéron évoquait les souvenirs de la Rome libre et lui déroulait les pages de titlivre le jeune homme contempla le sénatus popolusque romanus le consul les lecteurs les tauches bordées de pourpre les luttes du forum le peuple courroussé défilait lentement devant lui comme les vapeureuses figures d'un rêve enfin la Rome chrétienne dominait ses images une peinture ouvrait les cieux il y voyait la Vierge Marie plongée dans un nuage d'or au sein des anges éclipsant la gloire du soleil écoutant les plaintes des malheureux auxquelles cette Ève régénérée souriait d'un air doux en touchant une mosaïque faite avec les différentes laves du Vésuve et de l'Etna son âme s'élançait dans la chaude et fauve Italie il assistait aux orgies des Borgia courait dans les arbres ruses aspirait aux amours italiennes se passionnait pour les blancs visages aux longs yeux noirs il frémissait des dénouements nocturnes interrompus par la froide épée d'un mari en apercevant une dague du moyen âge dont la poignée était travaillée comme la une dentelle et dont la rouille ressemblait à des taches de sang l'Inde et ses religions revivait dans un magot chinois coiffé de son chapeau pointu à losange relevé paré de clochettes d'êtus d'or et de soie près du magot une natte jolie comme la bayadère qui s'y était roulée exhalait encore les odeurs du sandal un monstre du Japon dont les yeux restaient tordus la bouche contournée les membres torturés réveillait l'âme par les inventions d'un peuple qui fatigué du beau toujours unitaire trouve d'ineffables plaisirs dans la fécondité des laideurs une salière sortie des ateliers de Benvenuto Cellini le reportait au sein de la renaissance au temps où les arts et la licence fleurissaient où les souverains se divertissaient à des supplices où les conciles couchés dans les bras des courtisanes décrétaient la chasteté par les simples prêtres il vit les conquêtes d'Alexandre sur un camé les massacres de Pizarre dans une arquebuse à mèches les guerres de religions échevelées bouillantes cruelles au fond d'un casque puis les riantes images de la chevalerie sourdire d'une armure de mille ans supérieurement damasquinée bien fourbie et sous la visière de laquelle brillaient encore les yeux d'un paladin cet océan de meubles d'inventions de modes d'oeuvres de ruines lui composaient un poème sans fin forme couleur pensée tout revivait là mais rien de complet ne s'offrait à l'âme le poète devait achever les croquis du grand peintre qui avait fait cette immense palette où les innombrables accidents de la vie humaine étaient jetés à profusion avec dédain après s'être emparé du monde après avoir contemplé des pays des âges des règnes le jeune homme revint à des existences individuelles il se repersonifia s'empara des détails en repoussant la vie des nations comme trop accablante pour un seul homme là dormait un enfant en cire sauvé du cabinet de ruiche et ses travissantes créatures lui rappelaient les joies de son jeune âge aux prestigieux aspects du panier virginal de quelques jeunes filles de Tahiti sa brûlante imagination lui peignait la vie simple de la nature la chaste nudité de la vraie pudeur les délices de la paresse si naturelle à l'homme toute une destinée calme au bord d'un ruisseau frais et rêveur sous un bananier qui dispensait une manne savoureuse sans culture mais tout à coup il devenait corsaire et revêtait la terrible poésie empreinte dans le rôle de Lara vivement inspirée par les couleurs nacrées de mille coquillages exaltée par la vue de quelques madréports qui sentaient le varec les algues et les ouragans atlantiques admirant plus loin les délicates miniatures les arabesques d'azur et d'or qui enrichissaient quelques précieux micels manuscrits il oubliait les tumultes de la mer mollement balancé dans une pensée de paix il épousait de nouvelles études et la science souhaitait la grasse vie des moines exemptes de chagrin exemptes de plaisir et se couchait au fond d'une cellule en contemplant par sa fenêtre en ogive les prairies les bois les vignobles de son monastère devant quelques teniers il endossait la casacque d'un soldat ou la misère d'un ouvrier il désirait porter le bonnet sale et enfumer des flamands s'enivrait de la vière jouait aux cartes avec eux et souriait à une grosse paysanne d'un attrayant en bon point il grelottait en voyant une tombée de neige de Mieris ou se battait en regardant le combat de Salvatore Rosa il caressait un tomahawk d'Illinois et sentait le scalpel d'un Cherokee qui lui enlevait la peau du crâne émerveillé à l'aspect d'un rebec il le confia la main d'une châtelaine dont il écoutait la romance mélodieuse en lui déclarant son amour le soir auprès d'une cheminée gothique dans la pénombre où se perdait un regard de consentement il s'accrochait à toutes les joies saisissait toutes les douleurs s'emparait de toutes les formules d'existence en éparpillant si généreusement sa vie et ses sentiments sur les simulacres de cette nature plastique et vide que le bruit de ses pas retentissait dans son âme comme le son lointain d'un autre monde comme la rumeur de Paris arrive sur les tours de Notre-Dame en montant l'escalier intérieur qui conduisait au salle située au premier étage il vit des boucliers votifs des panoplies des tabernacles sculptés des figures en bois pendues au mur posées sur chaque marche poursuit par les formes les plus étranges par des créations merveilleuses assis sur les couffins de la mort et de la vie il marchait dans les enchantements d'un songe enfin doutant de son existence il était comme ses objets curieux ni tout à fait mort ni tout à fait vivant quand il entra dans les nouveaux magasins le jour commençait à pâlir mais la lumière semblait inutile aux richesses resplendissantes d'or et d'argent qui s'y trouvaient entassés les plus coûteux caprices de dissipateurs morts sous des mansardes après avoir possédé plusieurs millions étaient dans ce vaste bazar des folies humaines une écritoire payée cent mille francs et rachetée pour cent sous gisait auprès d'une serrure à secret dont le prix aurait suffi jadis à la rançon d'un roi là le génie humain apparaissait dans toutes les pompes de sa misère dans toute la gloire de ses petitesses gigantesques une table d'ébène l'héritable idole d'artiste sculptée d'après les dessins de Jean Goujon et qui coûta jadis plusieurs années de travail avait été peut-être acquise au prix du bois à brûler des coffrets précieux des meubles faits par la main des fées y étaient dédaigneusement amoncelés vous avez des millions ici s'écria le jeune homme en arrivant à la pièce qui terminait une immense enfilade d'appartements dorés sculptés par des artistes du siècle dernier digne des milliards répondit le gros garçon juffu mais ce n'est rien encore montez au troisième étage et vous verrez l'inconnu l'inconnu suivit son conducteur et parmin à une quatrième galerie où successivement passèrent devant ses yeux fatigués plusieurs tableaux du poussin une sublime statue de Michel-Ange quelques ravissants paysages de Claude Lorrain un Gérard d'eau qui ressemblait à une page de sterne des Rembrandt des Murillo des Velázquez sombres et colorés comme un poème de Lord Byron puis des barolièves antiques des coupes d'agate des onyx merveilleux enfin c'étaient des travaux à dégoûter du travail des chefs-d'œuvre accumulés à faire prendre en haine les arts et à tuer l'enthousiasme il arriva devant une vierge de Raphaël mais il était là de Raphaël une figure de Corrèges qui voulait un regard ne l'obtât même pas un vase inestimable en porphyre antique et dont les sculptures circulaires représentaient de toutes les prix apéromaines la plus grotesquement licencieuse délice de quelques corines eut à peine un sourire il étouffait sous les débris de cinquante siècles évanouis il était malade de toutes ses pensées humaines assassiné par le luxe et les arts oppressé sous ses formes renaissantes qui parait à des monstres enfantés sous ses pieds par quelques malins génies lui livrait un combat sans fin semblable en ses caprices à la chimie moderne qui résume la création par un gaz l'âme ne compose-t-elle pas de terribles poisons par la rapide concentration de ses jouissances de ses forces ou de ses idées beaucoup d'hommes ne périssent-ils pas sous le foudrement de quelque acide moral soudainement épendu dans leur être intérieur que contient cette boîte demanda-t-il en arrivant à un grand cabinet dernier monceau de gloire d'efforts humains d'originalité de richesse parmi lesquels il montra du doigt une grande caisse carrée construite en acajou suspendu à un clou par une chaîne d'argent ah monsieur en a la clé dit le grand garçon avec un air de mystère si vous désirez voir ce portrait je m'asorderai volontiers à le prévenir boisardé reprit le jeune homme votre maître est-il un prince mais je ne sais pas répondit le garçon ils se regardèrent pendant un moment aussi étonnés l'un que l'autre l'apprenti interpréta le silence de l'inconnu comme un souhait et le laissa seul dans le cabinet vous êtes-vous jamais lancé dans l'immensité de l'espace et du temps en lisant les oeuvres géologiques de cuvier emporté par son génie avez-vous plané sur l'abîme sans bornes du passé comme soutenu par la main d'un enchanteur en découvrant de tranche en tranche de couche en couche sous les carrières de montmartre ou dans les schistes de l'oural ces animaux dont les dépouilles fossilisées appartiennent à des civilisations hantées déluviennes l'âme est effrayée d'entrevoir des milliards d'années des millions de peuples que la faible mémoire humaine que l'indestructible tradition divine ont oublié et dont la cendre poussée à la surface de notre globe y forme les deux pieds de terre qui nous donnent du pain et des fleurs cuvier n'est-il pas le plus grand poète de notre siècle Lord Byron a bien reproduit par des mots quelques agitations morales mais notre immortel naturaliste a reconstruit des mondes avec des eaux blanchies a rebâti comme cadmus des cités avec des dents a repeuplé mille forêts de tous les mystères de la zoologie avec quelques fragments de rouille a retrouvé des populations de géants dans le pied d'un mammouth ces figures se dressent grandissent et meublent des régions en harmonie avec leur stature colossale il est poète avec des chiffres il est sublime en posant un 0 près d'un 7 il réveille le néant sans prononcer des paroles grandement magiques il fouille une parcelle de gypse y aperçoit une empreinte et vous crie voyez soudain les marbres s'animalisent la mort se vivifie le monde se déroule après d'innombrables dynasties de créatures gigantesques après des races de poissons et des clans de mollusques arrive enfin le genre humain produit dégénéré d'un type grandiose brisé peut-être par le créateur échauffé par son regard rétrospectif ces hommes chétifs nés d'hier peuvent franchir le chaos entonner un hymne sans fin et se configurer le passé de l'univers dans une sorte d'apocalypse rétrograde en présence de cette épouvantable résurrection due à la voix d'un seul homme la miette dont l'usufruit nous est concédé dans cet infini sans nom commun à toutes les sphères et que nous avons nommé le temps cette minute de vie nous fait pitié nous nous demandons écrasés que nous sommes sous temps d'univers en ruines à quoi bon nos gloires nos haines nos amours et si pour devenir un point intangible dans l'avenir la peine de vivre doit s'accepter déracinés du présent nous sommes morts jusqu'à ce que notre ballet de chambre entre et vienne nous dire madame la comtesse a répondu qu'elle attendait monsieur les merveilles les merveilles dont l'aspect venait de présenter au jeune homme toute la création connue mirent dans son âme l'abattement que produit chez le philosophe la vue scientifique des créations inconnues il souhaita plus vivement que jamais de mourir et tomba sur une chaise que rulle en laissant aérer ses regards à travers les fantasmagories de ce panorama du passé les tableaux s'illuminaires les têtes de vierges lui sourirent et les statues se colorèrent d'une vie trompeuse à la faveur de l'ombre et mise en danse par la fièvre stourmante qui fermentait dans son cerveau brisé ses œuvres sagittaires et tourbillonnairent devant lui chaque magot lui jeta sa grimace les yeux des personnages représentés dans les tableaux remuèrent en pétillant chacune de ses formes frémies sautilla se détacha de sa place gravement légèrement avec grâce aux brusqueries selon ses mœurs son caractère et sa contexture ce fut un mystérieux sabbat digne des fantaisies entrevues par le docteur Faust sur le broken mais ces phénomènes d'optique enfantés par la fatigue par la tension des forces oculaires ou par les caprices du crépuscule ne pouvaient effrayer l'inconnu les terreurs de la vie étaient impuissantes sur une âme familiarisée avec les terreurs de la mort il favorisa même par une sorte de complicité railleuse les bizarreries de ce galvanisme moral dont les prodiges s'accouplaient aux dernières pensées qui lui donnaient encore le sentiment de l'existence le silence régnait si profondément autour de lui que bientôt il s'aventurera dans une douce rêverie dont les impressions graduellement noires suivirent de nuance en nuance et comme par magie les lentes dégradations de la lumière une lueur prête à quitter le ciel ayant fait reluire un dernier reflet rouge en luttant contre la nuit il leva la tête via un squelette à peine éclairé qui le montra du doigt et pencha dubitativement le crâne de droite à gauche comme pour lui dire les mots ne veulent pas encore de toi en passant en passant la main sur son front pour en chasser le sommeil le jeune homme sentit distinctement un vent frais produit par je ne sais quoi de velu qui lui effleura les joues et frissonna les vitres ayant retenti d'un claquement sourd il pensa que cette froide caresse digne des mystères de la tombe lui avait été faite par quelque chauve souris pendant un moment encore les vagues reflets du couchant lui permirent d'apercevoir indistinctement les fantômes par lesquels il était entouré puis toute cette nature morte s'abolit dans une même teinte noire la nuit l'heure de mourir était subitement venue il s'écoula dès ce moment un certain laps de temps pendant lequel il n'eut aucune perception claire des choses terrestres soit qu'il se fut enseveli dans une rêverie profonde soit qu'il eut cédé à la somnolence provoquée par ses fatigues et par la multitude des pensées qui lui déchiraient le coeur tout à coup il crut avoir été appelé par une voix terrible et tressaillit comme lorsqu'au milieu d'un brûle en cauchemar nous sommes précipités d'un seul bond dans les profondeurs d'un abîme il ferma les yeux les rayons d'une vive lumière l'éblouissait il voyait briller au sein des ténèbres une sphère rougeâtre dont le centre était occupé par un petit vieillard qui se tenait debout et dirigeait sur lui la clarté d'une lampe il ne l'avait entendu ni venir ni parler ni se mouvoir cette apparition eut quelque chose de magique l'homme le plus intrépide surpris ainsi dans son sommeil aurait sans doute tremblé devant ce personnage extraordinaire qui semblait être sorti d'un sarcophage voisin la singulière jeunesse qui animait les yeux immobiles de cette espèce de fantôme empêchait l'inconnu de croire à des effets surnaturels néanmoins pendant le rapide intervalle qui sépara sa vie somnambulique de sa vie réelle il demeura dans le doute philosophique recommandé par Descartes et fut alors malgré lui sous la puissance de ces inexplicables hallucinations dont les mystères sont condamnés par notre fierté ou que notre science impuissante tâche en vain d'analyser figurez-vous un petit vieillard sec et maigre vêtu d'une robe en velours noir serré autour de ses reins par un gros cordon de soie sur sa tête une calotte en velours également noire laissait passer de chaque côté de la figure les longues mèches de ses cheveux blancs et s'appliquait sur le crâne de manière à rigidement encadrer le front la robe ensevelissait le corps comme dans sa vaste linceule et ne permettait de voir d'autres formes humaines qu'un visage étroit et pâle sans le bras décharné qui ressemblait à un bâton sur lequel on aurait posé une étoffe et que le vieillard tenait en l'air pour faire porter sur le jeune homme toute la clarté de la lampe ce visage aurait paru suspendu dans les airs une barbe grise et taillée en pointe cachait le menton de cet être bizarre et lui donnait l'apparence de ces têtes judaïques qui servent de type aux artistes quand ils veulent représenter Moïse les lèvres de cet homme étaient si décolorées si minces qu'il fallait une attention particulière pour deviner la ligne tracée par la bouche dans son blanc visage son large front ridé ses joues blêmes et creuses la rigueur implacable de ses petits yeux verts dénuée de cils et de sourcils pouvait faire croire à l'inconnu que le peser d'or de Gérardot était sorti de son cadre une finesse d'inquisiteur trahi par les sinuosités de ses rides et par les plis circulaires dessinés sur ses tempes accusait une science profonde des choses de la vie il était impossible de tromper cet homme qui semblait avoir le don de surprendre les pensées au fond des coeurs les plus discrets les mœurs de toutes les nations du globe et leur sagesse se résumaient sur sa face froide comme les productions du monde entier se trouvaient accumulées dans ses magasins poudreux vous y auriez vu vous y auriez lu la tranquillité lucide d'un dieu qui voit tout ou la force orgueilleuse d'un homme qui a tout vu un peintre aurait avec deux expressions différentes et en deux coups de pinceau fait de cette figure une belle image du père éternel ou le masque ricaneur du méphistophélès car ils se trouvaient tout ensemble une suprême puissance dans le front et de sinistres railleries sur la bouche en broyant toutes les peines humaines sous un pouvoir immense cet homme devait avoir tué les joues terrestres le moribond frémit en pressentant que ce vieux génie habitait une sphère étrangère au monde où il vivait seul sans jouissance parce qu'il n'avait plus d'illusion sans douleur parce qu'il ne connaissait plus de plaisir le vieillard se tenait debout immobile inébranlable comme une étoile au milieu d'un nuage de lumière ses yeux verts pleins de je ne sais quelle malice calme semblaient éclairer le monde moral comme sa lampe illuminait ce cabinet mystérieux tel fut le spectacle étrange qui surprit le jeune homme au moment où il ouvrit les yeux après avoir été bercé par des pensées de mort et de fantasques images s'il demeura comme étourdi s'il se laissa momentanément dominer par une croyance digne d'enfants qui écoutent les contes de leurs nourrices il faut attribuer cette erreur au voile étendu sur sa vie et sur son entendement par ses méditations à l'agacement de ses nerfs irrités aux drames violents dont les scènes venaient de lui prodiguer les atroces délices contenues dans un morceau d'opium cette vision avait lieu dans Paris sur le quai Voltaire au 19ème siècle tant un lieu où la magie devait être impossible voisin de la maison où le dieu de l'incrédulité française avait expiré disciple de Guelussac et d'Arago contenteur des tours de gobelets que font les hommes du pouvoir l'inconnu n'obéissait sans doute qu'aux fascinations poétiques dont il avait accepté les prestiges et auxquelles nous nous prêtons souvent comme pour fuir de désespérantes vérités comme pour tenter la puissance de Dieu il trembla donc devant cette lumière et ce vieillard agité par l'inexplicable pressentiment de quelque pouvoir étrange mais cette émotion était semblable à celle que nous avons tous éprouvé devant Napoléon ou en présence de quelques grands hommes de génie et revêtus de gloire Monsieur désirevoir le portrait de Jésus-Christ peint par Raphael lui dit courtoisement le vieillard d'une voix dont la sonorité claire et brève avait quelque chose de métallique et il posa la lampe sur le fût d'une colonne brisée de manière à ce que la boîte brune reçut toute la clarté au nom religieux de Jésus-Christ et de Raphael il échappa au jeune homme un geste de curiosité sans doute attendu par le marchand qui y fit jouer un ressort soudain le panneau d'acajou glissa dans une rainure tomba sans bruit et livra la toile à l'admiration de l'inconnu à l'aspect de cette immortelle création il oublia les fantaisies du magasin les caprices de son sommeil redevint homme reconnu dans le vieillard une créature de chair bien vivante nullement fantasmagorique et revécue dans le monde réel la tendre sollicitude la douce sérénité du divin visage influèrent aussitôt sur lui quelques parfums y penchés des cieux dissipa les tortures infernales qui lui brûlaient la moelle des eaux la tête du sauveur des hommes paraissait sortir des ténèbres figurées par un fond noir une auriole de rayon étincelait vivement autour de sa chevelure dont cette lumière voulait sortir sous le front sous les chairs il y avait une éloquente conviction qui s'échappait de chaque trait par de pénétrantes effluves les lèvres vermeilles venaient de faire entendre la parole de vie et le spectateur en cherchait le retentissement sacré dans les airs il en demandait les ravissantes paroles au silence il l'écoutait dans l'avenir la retrouvait dans les enseignements du passé l'évangile était traduit par la simplicité calme de ses adorables yeux où se réfugiaient les âmes troublées enfin sa religion se lisait tout entière en un suave et magnifique sourire qui semblait exprimer ce précepte où elle se résume aimez-vous les uns les autres cette peinture inspirait une prière recommandait le pardon étouffait l'égoïsme réveillait toutes les vertus endormies partageant le privilège du désenchantement de la musique l'oeuvre de Raphaël vous jetait sous le charme impérieux des souvenirs et son triomphe était complet on oubliait le peintre le prestige de la lumière agissait encore sur cette merveille par moments il semblait que la tête s'élevât dans le lointain au sein de quelques nuages j'ai couvert cette toile de pièces d'or dit froidement le marchand et bien il va falloir mourir s'écrit le jeune homme qui sortait d'une rêverie dont la dernière pensée l'avait ramenée vers sa fatale destinée en le faisant descendre par d'insensibles déductions d'une dernière espérance à laquelle il s'était attaché ah ah j'avais donc raison de me méfier de toi répondit le vieillard en saisissant les deux mains du jeune homme qu'il serra par les poignets dans l'une des siennes comme dans un étau l'inconnu sourit tristement de cette méprise et dit d'une voix douce et monsieur ne craignait rien il s'agit de ma vie et non de la vôtre pourquoi n'amourais-je pas une innocente supercherie reprit-il après avoir regardé le vieillard inquiet en attendant la nuit afin de pouvoir me envoyer sans exclandre je suis venu voir vos richesses qui ne pardonnerait ce dernier plaisir un homme de science et de poésie le soupçonneux marchand examina d'un œil sagace le mort de visage de son faux chaland tout en l'écoutant parler rassuré bientôt par l'accent de cette voix douloureuse ou lisant peut-être dans ses traits décolorés les sinistres destinés qui naguère avait fait frémir les joueurs il lâcha les mains mais par un reste de suspicion qui révéla une expérience au moins centenaire il étendit nonchalamment le bras vers un buffet comme pour s'appuyer et dit en y prenant un stylet êtes-vous depuis trois ans surnuméré au trésor sans y avoir touché de gratification l'inconnu ne put s'empêcher de sourire en faisant un geste négatif votre père vous a-t-il trop vivement reproché d'être venu au monde ou bien êtes-vous déshonoré si je voulais me déshonorer je vivrais avez-vous sifflé au funambule où vous trouvez-vous obligé de composer des flonflons pour payer le convoi de votre maîtresse n'auriez-vous pas plutôt la maladie de l'or voulez-vous détrôner l'ennui enfin quelle erreur vous engage à mourir ne cherchez pas le principe de ma mort dans les raisons vulgaires qui commandent la plupart des suicides pour me dispenser de vous dévoiler des souffrances inouïes et qu'il est difficile d'exprimer en langage humain je vous dirais que je suis dans la plus profonde la plus ignoble la plus perçante de toutes les misères et ajouta-t-il d'un ton de voix dont la fierté sauvage démentait ses paroles précédentes je ne vais m'en dire ni secours ni consolation hé hé ces deux syllabes que d'abord le vieillard fit entendre pour toute réponse ressemblèrent au cri d'une créselle puis il reprit ainsi sans vous forcer à m'implorer sans vous faire rougir et sans vous donner un centime de France un para du Levant un terrain de Sicile un halleur d'Allemagne une seule des cestères sous des oboles de l'ancien monde ni une piastre du nouveau sans vous offrir quoi que ce soit en or en argent billons papier billets je veux vous faire plus riche plus puissant et plus considéré que ne peut l'être un roi constitutionnel le jeune homme crut le vieillard en enfance resta comme engourdi sans oser répondre retournez-vous dit le marchand en saisissant tout à coup la lampe pour diriger la lumière sur le mur qui faisait face au portrait et regardez cette peau de chagrin ajouta-t-il le jeune homme se leva brusquement et témoigna quelques surprises en apercevant au-dessus du siège où il s'était assis un morceau de chagrin accroché sur le mur et dont la dimension n'excédait pas celle d'une peau de renard mais par un phénomène inexplicable au premier avort cette peau projetée au sein de la profonde obscurité qui régnait dans le magasin des rayons si lumineux que vous eussiez dit d'une petite comète le jeune incrédule s'approcha de ce prétendu talisman qui devait le préserver du malheur et s'en moqua par une phrase mentale cependant animé d'une curiosité bien légitime il se pencha pour la regarder alternativement sous toutes les faces et découvrir bientôt une cause naturelle à cette singulière lucidité les grains noirs du chagrin étaient si soigneusement polis et si bien brunis les rayures capricieuses en étaient si propres et si nettes que pareilles à des facettes de grenats les aspérités de ce cuir oriental formaient autant de petits foyers qui réfléchissaient vivement la lumière il démontra mathématiquement la raison de ce phénomène vieillard qui pour toute réponse sourit avec malice ce sourire de supériorité fit croire aux jeunes savants qu'il était dû pour ce moment de quelque charlatanisme il ne voulut pas emporter une énigme de plus dans la tombe et retourna promptement la peau comme un enfant pressé de connaître les secrets de son jouet nouveau ah ah s'écria-t-il voici l'empreinte du sceau que les orientaux nomment le cachet de Salomon vous le connaissez donc demanda le marchand dont les narines laissèrent passer deux ou trois bouffées d'air qui peignirent plus d'idées que n'en pouvaient exprimer les plus énergies de parole existe-t-il au monde un homme assez simple pour croire à cette chimère s'écria le jeune homme piqué d'entendre ce rire muet et plein d'amères dérisions ne savez-vous pas ajouta-t-il que les superstitions de l'orient ont consacré la forme mystique et les caractères mensongés de cet emblème qui représente une puissance fabuleuse je ne crois pas devoir être plus taxé de niaiseries dans cette circonstance que si je parlais des sphinx ou des griffons dont l'existence est en quelque sorte scientifiquement admise puisque vous êtes un orientaliste reprit le vieillard peut-être lirez-vous cette sentence il apportait la lampe près du talisman que le jeune homme tenait à l'envers et lui fit apercevoir des caractères incrustés dans le tissu cellulaire de cette peau merveilleuse comme s'ils eussent été produits par l'animal auquel elle avait jadis appartenu j'avoue s'écria l'inconnu que je ne devine guère le procédé dont on se sera servi pour graver si profondément ces lettres sur la peau d'un onagre et se retournant avec vivacité vers les tables chargées de curiosité ses yeux parurent y chercher quelque chose que voulez-vous demanda le vieillard un instrument pour trancher le chagrin afin de voir si les lettres y sont empreintes ou incrustées le vieillard présenta son stylet à l'inconnu qui le prit et tenta d'entamer la peau à l'endroit où les paroles se trouvaient écrites mais quand il lui enlevait une légère couche de cuir les lettres y reparurent si nettes et tellement conformes à celles qui étaient imprimées sur la surface que pendant un moment il crut n'avoir rien noté l'industrie du levant a des secrets qui lui sont réellement particuliers dit-il en regardant la sentence orientale avec une sorte d'inquiétude oui répondit le vieillard il vaut mieux s'en prendre aux hommes qu'à Dieu les paroles mystérieuses étaient disposées de la manière suivante ce qui voulait dire en français si tu me possèdes tu posséderas tout mais ta vie m'appartiendra Dieu l'a voulu ainsi désirs et tes désirs seront accomplis mes règles tes souhaits sur ta vie elle est là à chaque bouloir je décroîtrai comme tes jours me veux-tu prends Dieu t'exaucera soit ah vous lisez couramment le sanscrit dit le vieillard peut-être avez-vous voyagé en Perse ou dans le Bengale non monsieur répondit le jeune homme en tâtant avec curiosité cette peau symbolique assez semblable à une feuille de métal par son peu de flexibilité le vieux marchand remit la lampe sur la colonne où il l'avait prise en lançant au jeune homme un regard emprunt d'une froide ironie il ne pense déjà plus à mourir est-ce une plaisanterie est-ce un mystère demanda le jeune inconnu le vieillard rocha de la tête et dit gravement je ne saurais vous répondre j'ai offert le terrible pouvoir que donne ce talisman à des hommes doués de plus d'énergie que vous ne paraissez en avoir mais tout en se moquant de la problématique influence qu'ils devaient exercer sur leur destiné futur aucun n'a voulu se risquer à conclure ce contrat si fatalement proposé par je ne sais quelle puissance je pense comme eux j'ai douté je me suis abstenu et et vous n'avez même pas essayé dit le jeune homme en interrompant essayez dit le vieillard si vous étiez sur la colonne de la place Vendôme essayeriez-vous de vous jeter dans les airs peut-on arrêter le cours de la vie l'homme a-t-il jamais pu sonder la mort avant d'entrer dans ce cabinet vous aviez résolu de vous suicider mais tout à coup un secret vous occupe et vous distrait de mourir enfant chacun de vos jours ne vous offrira-t-il pas une énigme plus intéressante que ne l'est celle-ci écoutez-moi j'ai vu la cour licencieuse du régent comme vous j'étais alors dans la misère j'ai mandié mon pain néanmoins j'ai atteint l'âge de 102 ans et suis devenu millionnaire le malheur m'a donné la fortune l'ignorance m'a instruit je vais vous révéler un peu de mots un grand mystère de la vie humaine l'homme s'épuise par deux actes instinctivement accomplis qui tarissent les sources de son existence deux verbes expriment toutes les formes que prennent ces deux causes de mort vouloir et pouvoir entre ces deux termes de l'action humaine il est une autre formule dont s'emparent les sages et je lui dois le bonheur et ma longévité vouloir nous brûle et pouvoir nous détruit mais savoir laisse notre faible organisation dans un perpétuel état de calme ainsi le désir ou le vouloir est mort en moi tué par la pensée le mouvement ou le pouvoir s'est résolu par le jeu naturel de mes organes en deux mots j'ai placé ma vie non dans le cœur qui se brise ou dans l'essence qui s'émousse mais dans le cerveau qui ne s'use pas et qui survit à tout rien d'excessif n'a froissé ni mon âme ni mon corps cependant j'ai vu le monde entier mes pieds ont foulé les plus hautes montagnes de l'Asie et de l'Amérique j'ai appris tous les langages humains et j'ai vécu sous tous les régimes j'ai prêté mon argent à un chinois en prenant pour gage le corps de son père j'ai dormi sous la tente de l'arabe sur la foi de sa parole j'ai signé des contrats dans toutes les capitales européennes et j'ai laissé sans crainte mon or dans le wigwam des sauvages enfin j'ai tout obtenu parce que j'ai tout su dédaigner la seule ambition a été de voir voir n'est-ce pas savoir oh savoir jeune homme n'est-ce pas jouir intuitivement n'est-ce pas découvrir la substance même du fait et s'en emparer essentiellement que reste-t-il d'une possession matérielle une idée jugez alors combien doit être belle la vie d'un homme qui pourrait empruntre toutes les réalités dans sa pensée transporte en son âme les sources du bonheur en extrême il volupté idéale dépouillée des souillures terrestres la pensée est la clé de tous les trésors elle procure les joies de l'avare sans donner ses soucis aussi ai-je plané sur le monde où mes plaisirs ont toujours été des jouissants intellectuels mes débauches étaient la contemplation des mers des peuples des forêts des montagnes j'ai tout vu mais tranquillement sans fatigue je n'ai jamais rien désiré j'ai tout attendu je me suis promené dans l'univers comme dans le jardin d'une habitation qui m'appartenait ce que les hommes appellent chagrin amour ambition revers tristesse sont pour moi des idées que je change en rêverie au lieu de les sentir je les exprime je les traduis au lieu de leur laisser dévorer ma vie je les dramatise je les développe je m'en amuse comme des romans que je lirais par une vision intérieure n'ayant jamais lassé mes organes je jouis encore d'une santé robuste mon âme ayant hérité de toute la force dont je n'abusais pas cette tête est encore mieux meublée que ne le sont mes magasins là dit-il en se frappant le front là sont les vrais millions je passe des journées délicieuses en jetant un regard intelligent dans le passé j'évoque des pays entiers des sites des vues de l'océan des figures historiquement belles j'ai un serail imaginaire où je possède toutes les femmes que je n'ai pas eues je revois souvent vos guerres vos révolutions et je les juge oh comment préférer de fébriles de légères admirations pour quelques chairs plus ou moins colorées pour des formes plus ou moins rondes comment préférer tous les désastres de vos volontés trompées à la faculté sublime de faire comparaître en soi l'univers au plaisir immense de se mouvoir sans être garoté par les liens du temps ni par les entraves de l'espace au plaisir de tout embrasser de tout voir de se pencher sur le bord du monde pour interroger les autres sphères pour écouter Dieu ceci dit-il d'une voix éclatante en montrant la peau de chagrin est le pouvoir et le vouloir réunis là sont vos idées sociales vos désirs excessifs vos intempérances vos joies qui tuent vos douleurs qui font trop vivre car le mal n'est peut-être qu'un violent plaisir qui pourrait déterminer le point où la volupté devient un mal et celui où le mal est encore la volupté les plus vives lumières du monde idéal ne caresse-t-elle pas la vue tandis que les plus douces ténèbres du monde physique la blessent toujours le mot de sagesse ne vient-il pas de savoir et qu'est-ce que la folie sinon l'excès d'un vouloir ou d'un pouvoir eh bien oui je veux vivre avec excès dit l'inconnu en saisissant la peau de chagrin jeune homme prenez garde s'écrit le vieillard avec une incroyable vivacité j'avais résolu ma vie par l'étude et par la pensée mais elles ne m'ont même pas nourri répliqua l'inconnu je ne veux être la dupe ni d'une prédication digne de Swedenborg ni de votre amulette orientale ni des charitables efforts que vous faites monsieur pour me retenir dans un monde où mon existence est désormais impossible voyons ajouta-t-il en serrant le talisman d'une main convulsive et regardant le vieillard je veux un dîner royalement splendide quelques bacchanales dignes du siècle où tout sait dit-on perfectionner que mes convives soient jeunes spirituels et sans préjugés joyeux jusqu'à la folie que les vins se succèdent toujours plus incisifs plus pétillants et soient de force à nous enivrer pour trois jours que la nuit soit parée de femmes ardentes je veux que la débauche en délire et rugissante nous emporte dans son char à quatre chevaux par-delà les bornes du monde pour nous verser sur des plages inconnues que les âmes montent dans les cieux ou se plongent dans la boue je ne sais si alors elles s'élèvent ou s'abaisse peu m'importe donc je commande à ce pouvoir sinistre de me fondre toutes les joies dans une joie oui j'ai besoin d'embrasser les plaisirs du ciel et de la terre dans une dernière étreinte pour en mourir aussi souhaitais-je et des pries apérentiques à prévoir et des chants à rébiller les morts et de triples baisers des baisers sans fin dont le bruit passe sur Paris comme un craquement d'incendie il réveille les époux et leur inspire une ardeur cuisante qui rajeunissent même les septuagénaires un éclin de rire parti de la bouche du petit vieillard retentit dans les oreilles du jeune fou comme un bruissement de l'enfer et l'interdit si despotiquement qu'il se tue croyez-vous dit le marchand que mes planchers vont s'ouvrir tout à coup pour donner passage à des tables somptueusement servies et à des convives de l'autre monde non non jeune étourdi vous avez signé le pacte tout est dit maintenant vos volontés seront scrupuleusement satisfaites mais au dépens de votre vie le cercle de vos jours figuré par cette peau se resserra suivant la force et le nombre de vos souhaits depuis le plus léger jusqu'au plus exorbitant le vroman auquel je dois ce talisman m'a jadis expliqué qu'il s'opérerait un mystérieux accord entre les destinées et les souhaits du possesseur votre premier désir est vulgaire je pourrais le réaliser mais j'en laisse le soin aux événements de votre nouvelle existence après tout vous vouliez mourir et bien votre suicide n'est que retardé l'inconnu surpris et presque irrité de se voir toujours plaisanté par ce singulier vieillard dont l'intention demi-philanthropique lui parut clairement démontrée dans cette dernière raillerie s'écria je verrai bien je verrai bien monsieur si ma fortune changera pendant le temps que je vais mettre à franchir la largeur du quai mais si vous ne vous moquez pas d'un malheureux je désire pour me venger d'un si fatal service que vous tombiez amoureux d'une danseuse vous comprendrez alors le bonheur d'une débauche et peut-être deviendrez-vous prodigue de tous les biens que vous avez si philosophiquement ménagé il sortit sans entendre un grand soupir que poussa le vieillard traversa les salles et descendit les escaliers de cette maison suivi par le gros garçon joufflu qui voulut vainement l'éclairer il courait avec la prestesse d'un bolleur pris en flagrant délit aveuglé par une sorte de délire il ne s'aperçut même pas de l'incroyable ductilité de la peau de chagrin qui devenu souple comme un gant se roula sous ses doigts frénétiques et puis entrer dans la poche de son habit où il la mit presque machinalement en s'élançant de la porte du magasin sur la chaussée il leur tape trois jeunes gens qui se tenaient bras-dessus bras-dessous animal imbécile telles furent les gracieuses interpellations qu'ils échangèrent hé c'est Raphaël ah bien nous cherchions quoi c'est vous ces trois faces amicales succédèrent à l'injure aussitôt que la clarté des réverbères balancées par le vent frappa les visages de ce groupe étonné mon cher ami dit à Raphaël le jeune homme qu'il avait failli renverser avec nous de quoi s'agit-il avance toujours je te contraille l'affaire en marchant de force ou de bonne volonté Raphaël fut entouré de ses amis qui l'ayant enchaîné par les bras dans leur joyeuse bande l'entraînèrent vers le point des arts 51 dont par parenthèse l'enseigne inamovible offre des lettres toujours alternatives en noir et rouge comme au temps de Jean-Jacques Rousseau tel Léonard nous dit que tu t'es parti pour la campagne au mois de juin cependant ni sur ceux de force les ministères l'opéra les maisons conventuelles cafés bibliothèques listes de préfets bureaux de journalistes restaurants foyers de théâtre bref tout ce qu'il y a Raphaël passait avec ses amis sur le point des arts d'où sans les écouter il regardait la scène dont les hommes rugissantes répétaient les lumières de Paris au-dessus de ce fleuve dans lequel il voulait se précipiter la guerre les prédictions du vieillard étaient accomplies l'heure de sa mort se trouvait déjà fatalement retardée et nous te regrettions vraiment dit son ami poursuivant toujours sa thèse il s'agit d'une combinaison dans laquelle nous te comprenions en ta qualité d'homme supérieur c'est-à-dire d'homme qui sait se mettre au-dessus de tout l'escamotage de la muscade constitutionnelle sous le gobelet royal se fait aujourd'hui mon cher plus gravement que jamais l'infâme monarchie renversée par l'héroïsme populaire était une femme de mauvaise vie avec laquelle on pouvait rire et banqueter mais la patrie est une épouse acariatre et vertueuse dont il nous faut accepter bon gré mal gré les caresses qu'on passait or donc le pouvoir s'est transporté comme tu sais les tuileries chez les journalistes de même que le budget a changé de quartier en passant du Faubourg-Saint-Germain à la chaussée d'Antin mais voici ce que tu ne sais peut-être pas le gouvernement c'est-à-dire l'aristocratie de banquiers et d'avocats qui font aujourd'hui de la patrie comme les prêtres faisait jadis de la monarchie a senti la nécessité de mystifier le bon peuple de France avec des mots nouveaux et de vieilles idées à l'instar des philosophes de toutes les écoles et des hommes forts de tous les temps il s'agit donc de nous inculquer une opinion royalement nationale en nous prouvant qu'il est bien plus heureux de payer 12 100 millions 33 centimes à la patrie représentée par messieurs tel et tel que 11 100 millions 9 centimes à un roi qui disait moi au lieu de dire nous en un mot un journal armé de 2 ou 300 bon mille francs vient d'être fondé dans le but de faire une opposition qui contente les mécontents sans nuire au gouvernement national du roi citoyen or comme nous ne moquons de la liberté autant que du despotisme de la religion aussi bien que de l'incrédulité que pour nous la patrie est une capitale où toutes les idées s'échangent où tous les jours amènent de succulents dîners de nombreux spectacles aux fourmis de licencieuses prostituées des soupers qui ne finissent que le lendemain des amours qui vont à l'heure comme les citadines que Paris sera toujours la plus adorable de toutes les patries la patrie de la joie de la liberté de l'esprit des jolies femmes des mauvais sujets du bon vin et où le bâton du pouvoir ne se fera jamais trop sentir puisque l'on est près de ceux qui le tiennent nous véritables sectateurs du dieu Mephistopheles avons entrepris de badigeonner l'esprit public de rhabiller les acteurs de clouer de nouvelles planches à la vara gouvernementale de médicamenter les doctrinaires de recuire les vieux républicains de réchampir les bonapartistes et de ravitailler les centres pourvue qu'il ne soit permis de rire in petto des rois et des peuples de ne pas être le soir de notre opinion du matin et de passer une joyeuse vie à la panurge au morée orientali couché sur de moi le coussin nous te destinions les reines de cet empire macaronique et burlesque ainsi nous t'emmenons de ce pas au dîner donné par le fondateur du dit journal un banquier retiré qui ne sachant que faire de son or veut le changer en esprit tu y seras cueilli comme un frère nous t'y saluerons roi de ses esprits fondeurs que rien n'épouvante et dont la perspicacité découvre les intentions de l'Autriche de l'Angleterre ou de la Russie avant que la Russie l'Angleterre ou l'Autriche n'aient des intentions oui nous t'instituerons le souverain de ces puissances intelligentes qui fournissent au monde les mirabeaux les talérans les pites les méterniques enfin tous ces hardis crispins qui jouent entre eux les destinés d'un empire comme les hommes vulgaires jouent leur kirchenbasser au domino nous t'avons donné pour le plus intrépide compagnon qui jamais était train corps à corps la débauche ce monstre admirable avec lequel veulent lutter tous les esprits forts nous avons même affirmé qu'il ne t'a pas encore vaincu j'espère que tu ne feras pas mentir nos éloges Taillefer notre amphitryon nous a promis de surpasser les étroites saturnales de nos petits luculus modernes il est assez riche pour mettre de la grandeur dans les petitesses de l'élégance et de la grâce dans le vice Entends-tu Raphaël ? lui demanda l'orateur en s'interrompant Oui répondit le jeune homme moins étonné de l'accomplissement de ses souhaits que surpris de la manière naturelle par laquelle les événements s'enchaînaient et quoi qu'il lui fût impossible de croire à une influence magique il admirait les hasards de la destinée humaine Mais tu nous dis oui comme si tu pensais à la mort de ton grand-père lui répliqua l'un de ses voisins Ah ! reprit Raphaël avec un accent de naïveté qui fit rire ses écrivains l'espoir de la jeune France je pensais mes amis que nous voilà près de devenir de bien grands coquins jusqu'à présent nous avons fait de l'impiété entre deux vins nous avons pesé la vie étant ivre nous avons pris les hommes et les choses en digérant vierges du fait nous étions hardis en paroles mais marqué maintenant par le fer chaud de la politique nous allons entrer dans ce grand bagne et y perdre nos illusions quand on ne croit plus qu'au diable il est permis de regretter le paradis de la jeunesse le temps d'innocence où nous tendions dévotement la langue à un bon prêtre pour recevoir le sacré corps de notre Seigneur Jésus-Christ Ah ! mes bons amis si nous avons eu tant de plaisir à commettre nos premiers péchés c'est que nous avions des remords pour les embellir et leur donner du piquant de la saveur tandis que maintenant oui maintenant reprit le premier interlocuteur il nous reste quoi dit un autre le crime voilà un mot qui a toute la hauteur d'une potence et toute la profondeur de la scène répliqua Raphaël oh ! tu ne m'entends pas je parle des crimes politiques depuis ce matin je n'en vis qu'une existence celle des conspirateurs demain je ne sais si ma fantaisie durera toujours mais ce soir la vie pâle de notre civilisation unique comme la rainure d'un chemin de fer fait bondir mon coeur de dégoût je suis épris de passion pour les malheurs de la déroute de Moscou pour les émotions du corset rouge et pour l'existence des contrebandiers puisqu'il n'y a plus de Chartreux en France je voudrais au moins un Botany Bay une espèce d'infirmerie destinée au petit Lord Byron qui après avoir chiffonné la vie comme une serviette après diner n'ont plus rien à faire qu'à incendier leur pays se brûler la cervelle conspirer pour la république ou demander la guerre Emile dit avec feu le voisin de Raphaël à l'interlocuteur foi d'homme sans la révolution de juillet je me faisais prêtre pour aller mener une vie animale au fond de quelques campagnes et tu aurais lu le brévière tous les jours oui tu es un fat nous lisons bien les journaux pas mal grand journaliste mais tais toi nous marchons au milieu d'une masse d'abonnés le journalisme vois-tu c'est la religion des sociétés modernes il y a progrès comment les pontifs ne sont pas tenus de croire ni le peuple non plus en devisant ainsi comme de braves gens qui savaient le dévier s'illustribus depuis longues années ils arrivèrent à un hôtel de la rue Joubert Emile était un journaliste qui avait conquis plus de gloire à ne rien faire que les autres n'en recueillent de leur succès critique hardie plein de verbes et de mordants il possédait toutes les qualités que comportaient ses défauts franc et rieur il lisait en face mille épigrammes à un ami qu'absent il défendait avec courage et loyauté il se moquait de tout même de son avenir toujours dépourvu d'argent il restait comme tous les hommes de quelques portées plongé dans une inexprimable paresse jetant un livre dans un mot au nez de gens qui ne savaient pas mettre un mot dans leur livre prodigue de promesses qu'il ne réalisait jamais il s'était fait de sa fortune et de sa gloire un coussin pour dormir courant ainsi la chance de se réveiller vieux à l'hôpital d'ailleurs ami jusqu'à l'échafaud fanfaron de cynisme et simple comme un enfant il ne travaillait que par boutade ou par nécessité nous allons faire suivant l'expression de maître alcoffribas un fameux tronçon de charlie dit-il à rafael en lui montrant les caisses de fleurs qui embaumaient et verdissaient les escaliers j'aime les porches bien chauffées garnies de riches tapis répondit rafael le luxe de le péristil est rare en france ici je me sens renaître et là-haut nous allons boire et rire encore une fois mon pauvre rafael ah ça reprit-il j'espère que nous serons les vainqueurs et que nous marcherons sur toutes ces têtes-là puis d'un geste moqueur il lui montra les convives en entrant dans un salon qui resplendissait de dorures de lumière et où ils furent aussitôt accueillis par les jeunes gens les plus remarquables de Paris l'un venait de révéler un talent neuf et de rivaliser par son premier tableau avec les gloires de la peinture impériale l'autre avait hasardé la veille un livre plein de verre d'or emprunt d'une sorte de dédain littéraire et qui découvrait à l'école moderne de nouvelles routes plus loin un statuaire dont la figure pleine de rudesse accusait quelques vigoureux génies causés avec un de ces froires ailleurs qui selon l'occurrence tantôt ne veulent voir de supériorité nulle part et tantôt en reconnaissent partout ici le plus spirituel de nos caricaturistes à l'œil malin à la bouche mordante guettaient les épigrammes pour les traduire à coup de crayon là ce jeune et audacieux écrivain qui mieux que personne distillait la quintessence des pensées politiques ou condensait en se jouant l'esprit d'un écrivain fécond s'entretenait avec ce poète dont les écrits écraseraient toutes les œuvres du temps présent si son talent avait la puissance de sa haine tous deux essayaient de ne pas dire la vérité et de ne pas mentir en s'adressant de douces flatteries un musicien célèbre consolé en si bémol et d'une voix moqueuse un jeune homme politique récemment tombé de la tribune sans se faire aucun mal de jeunes auteurs sans style étaient auprès de jeunes auteurs sans idée des prosateurs pleins de poésie près de poètes prosaïques voyant ces êtres incomplets un pauvre saint-simonien assez naïf pour croire sa doctrine les accouplait avec charité voulant sans doute les transformer en religieux de son ordre enfin il s'y trouvait deux ou trois de ces savants destinés à mettre de l'azote dans la conversation et plusieurs vaudevillistes prêts à y jeter de ces lueurs éphémères qui semblables étincelles du diamant ne donnent ni chaleur ni lumière quelques hommes à paradoxe riant sous cap des gens qui épousent leurs admirations ou leur mépris pour les hommes et les choses faisaient déjà de cette politique à double tranchant avec laquelle ils conspirent contre tous les systèmes sans prendre parti pour aucun le jugeur qui ne s'étonne de rien qui se mouche au milieu d'une cabatine au bouffon y crie brava avant tout le monde et contre dix ceux qui préviennent son avis étaient là cherchant à s'attribuer les mots des gens d'esprit parmi ces convives cinq avaient de l'avenir une dizaine devaient obtenir quelques gloires viagères quant aux autres ils pouvaient comme toutes les médiocrités se dire le fameux mensonge de Louis XVIII union et oubli l'amphitryon avait la gaieté soucieuse d'un homme qui dépense deux mille écus de temps en temps ses yeux se dirigeaient avec impatience vers la porte du salon en appelant celui des convives qui se faisaient attendre bientôt apparut un gros petit homme qui fut accueilli par une flatteuse rumeur c'était le notaire qui le matin même avait achevé de créer le journal un valet de chambre vêtu de noir vint ouvrir les portes d'une vaste salle à manger où chacun alla sans cérémonie reconnaître sa place autour d'une table immense avant de quitter les salons Raphaël y jeta un dernier coup d'œil son souhait était certes bien complètement réalisé la soie et l'or tapissaient les appartements de riches candélabres supportant d'innombrables bougies faisaient briller les plus légers détails des frises dorées les délicates ciselures du bronze et les somptueuses couleurs de l'ameublement les fleurs rares de quelques jardinières artistement construites avec des bambous répandaient de doux parfums les draperies respiraient une élégance sans prétention il y avait en tout je ne sais quelle grâce poétique dont le prestige devait agir sur l'imagination d'un homme sans argent 100 000 livres de ronde sont un bien joli commentaire du catéchisme et nous aide merveilleusement à mettre la morale en action dit-il en soupirant oh oui ma vertu de ma guerre à pied pour moi le vice c'est une mansarde un avis râpé un chapeau gris en hiver et des dettes chez le portier ah je veux bien vivre au sein de ce luxe un an six mois n'importe et puis après mourir j'aurais du moins épuisé connu dévoré mille existences oh lui dit Emile qu'il écoutait tu prends le coupé d'un agent de change pour le bonheur bah tu serais bientôt ennuyé de la fortune en t'apercevant qu'elle te ravirait la chance d'être un homme supérieur entre les pauvretés de la richesse et les richesses de la pauvreté l'artiste a-t-il jamais balancé ne nous faut-il pas toujours des luttes à nous autres aussi prépare ton estomac ah bois dit-il en lui montrant par geste héroïque le majestueux le trois fois saint l'évangélique et rassurant aspect que présentait la salle à manger du benoît capitaliste cet homme-là reprit-il ne sait vraiment donner la peine d'amasser son argent que pour nous n'est-ce pas une espèce d'éponge oubliée par les naturalistes de l'ordre des polypiers et qu'il s'agit de presser avec délicatesse avant de la laisser sucer par des héritiers ne trouves-tu pas du style au bas-relief qui décorent les murs et les lustres et les tableaux quel luxe bien entendu s'il faut croire les envieux et ceux qui tiennent à voir les ressorts de la vie cet homme aurait tué pendant la révolution un allemand et quelques autres personnes qui seraient dit-on son meilleur ami et la mère de cet ami veux-tu donner place à des crimes sous les cheveux grisonnants de ce vénérable taillefer il a l'air de bien un bonhomme vois donc comme l'argenterie étincelle et chacun de ses rayons brillants serait pour lui un coup de poignard nous allons donc autant on voudrait croire en Mahomet si le public avait raison voici trente hommes de coeur et de talent qui s'apprêteraient à manger les entrailles à boire le sang d'une famille et nous deux jeunes gens pleins de gandeur d'enthousiasme nous serions complices du forfait j'ai envie de demander à notre capitaliste s'il est honnête de la ville de la ville de la ville Les voisins se regardèrent. Le vin de Madère circula. Puis, le premier service apparut dans toute sa gloire. Il aurait fait honneur à feu Cambacérès et Bria Savarin lui célébrait. Les vins de Bordeaux et de Bourgogne, blanc et rouge, furent servis avec une profusion royale. Cette première partie du festin était comparable en tout point à l'exposition d'une tragédie classique. Le second acte devint quelque peu bavard. Chaque convive avait bu raisonnablement en changeant de crues suivant ses caprices, en sorte qu'au moment où l'on emporta les restes de ce magnifique service, de tempétueuses discussions s'étaient établies. Quelques fronts pâles rougissaient, plusieurs nez commençaient à s'empourprer, les visages s'allumaient, les yeux pétillaient. Pendant cette aurore de l'ivresse, le discours ne sortait pas encore des bornes de la civilité. Mais les railleries, les bons mots s'échappaient peu à peu de toutes les bouches. Puis, la calomnie élevait tout doucement sa petite tête de serpent et parlait d'une voix flûtée. Ça et là, quelques sournois écoutaient attentivement, espérant garder leur raison. Le second service trouva donc les esprits tout à fait échauffés. Chacun mangea en parlant, parlant en mangeant, but sans prendre garde à l'affluence des liquides, tant ils étaient lampants et parfumés, tant l'exemple était contagieux. Taillefer se piqua d'animer ses convives et fit avancer les terribles vins du Rhône, le chaud toquet, le vieux roussillon capiteux. Déchaînés comme les chevaux d'une malposte qui part d'un relais, ces hommes, fouettés par les piquantes flèches du vin de champagne, impatiemment attendus, mais abondamment versés, laissèrent alors galoper leur esprit dans le vide de ces raisonnements que personne n'écoute, se mirent à raconter ces histoires qui n'ont pas d'auditeur, recommencèrent cent fois ces interpellations qui restent sans réponse. L'orgisseul déploya sa grande voix, sa voix composée de cent clameurs confuses qui grossissent comme les crescendos de Rossini. Puis arrivèrent les toasts insidieux, les forfanteries, les défis. Tous renonçaient à se glorifier de leur capacité intellectuelle pour revendiquer celles des tonneaux, des foudres, des cuves. Il semblait que chacun eut deux voix. Il vint le moment où les maîtres parlèrent tous à la fois et où les valets sourirent. Mais cette mêlée de paroles où les paradoxes douteusement lumineux, les vérités grotesquement habillées, se heurtèrent à travers les cris, les jugements interlocutoires, les arrêts souverains et les niaiseries, comme au milieu d'un combat se croisent les boulets, les balles et la mitraille, eut sans doute intéressé quelques philosophes par la singularité des pensées ou surpris en politique par la bizarrerie des systèmes. C'était tout à la fois un livre et un tableau. Les philosophies, les religions, les morales, si différentes d'une latitude à l'autre, les gouvernements, enfin tous les grands actes de l'intelligence humaine, tombèrent sous une fausse si longue que celle du temps. Peut-être eussiez-vous pu difficilement décider s'ils étaient maniés par la sagesse ivre ou par l'ivresse devenue sage et clairvoyante. Emportés par une espèce de tempête, ces esprits semblaient, comme la mer irritée contre ces falaises, vouloir ébranler toutes les lois entre lesquelles flottent les civilisations, satisfaisant ainsi sans le savoir à la volonté de Dieu, qui laisse dans la nature le bien et le mal en gardant pour lui seul le secret de leur lutte perpétuelle. Furieuse et burlesque, la discussion fut en quelque sorte un sabbat des intelligences. Entre les tristes plaisanteries dites par ces enfants de la Révolution à la naissance d'un journal et les propos tenus par de joyeux buvères à la naissance de Gargantua, se trouvait tout l'abîme qui sépare le XIXe siècle du XVIe. Celui-ci apprêtait une destruction en riant, le nôtre riait au milieu des ruines. « Comment appelez-vous le jeune homme que je vois là-bas ? » dit le notaire en montrant Raphaël. « J'ai cru l'entendre nommé Valentin. » « Que chantez-vous avec votre Valentin tout court ? » s'écriait Miel-Orient. « Raphaël de Valentin, s'il vous plaît. » Nous portons un aigle d'or en champ de sable au couronnet d'argent béquet et onglet de gueule, avec une belle devise « Non necessitit animus ». Nous ne sommes pas un enfant trouvé, mais le descendant de l'empereur Balins, souche des Valentinois, fondateur des villes de Valence en Espagne et en France, héritier légitime de l'Empire d'Orient. Si nous laissons trôner Mahmoud à Constantinople, c'est par pure bonne volonté et faute d'argent et de soldats. » Émile décrivit en l'air, avec sa fourchette, une couronne au-dessus de la tête de Raphaël. Le notaire se recueillit pendant un moment et se remit bientôt à voir en laissant échapper un geste authentique par lequel il semblait avouer qu'il lui était impossible de rattacher à sa clientèle les villes de Valence, de Constantinople, Mahmoud, l'Empereur Balins et la famille des Valentinois. La destruction de ces fourmilières nommées Babylone, Tyre, Carthage ou Venise, toujours écrasées sous les pieds d'un géant qui passe, ne serait-elle pas un avertissement donné à l'homme par une puissance moqueuse, dit un journaliste ? Claude Vignon, l'espèce d'esclave achetée pour faire du bossuet, a dit sous la ligne. « Moïse, Sylla, Louis XI, Richelieu, Robespierre et Napoléon sont peut-être un même homme qui reparaît à travers les civilisations comme une comète dans le ciel ? » répondit un valanchiste. « Pour sonder la Providence ? » dit Canalys, un fabricant de balades. « Ah non ! » voilà la Providence, s'écria le jugeur en l'interrompant. « Je ne connais rien de monde de plus élastique. » « Mais, monsieur, Louis XIV avait périr plus d'hommes pour creuser les aqueducs de maintenant que la Convention pour asseoir justement l'impôt, pour mettre de l'unité dans la loi, nationaliser la France et faire également partager les héritages, disait Massol, un jeune homme devenu républicain, faute d'une syllabe devant son nom. « Monsieur, » lui répondit Moreau de l'Oise, « bon propriétaire, vous qui prenez le sang pour du vin, cette fois-ci laisse-nous à chacun sa tête sur ses épaules ? » « À quoi bon, monsieur ? Les principes de l'ordre social ne baltaient donc pas quelques sacrifices. » « Bixiou, hé ! Chose le républicain, prétend que la tête de ce propriétaire serait un sacrifice, » dit un jeune homme à son voisin. « Les hommes et les événements ne sont rien, » disait le républicain en continuant sa théorie à travers les hoquets. « Il n'y a en politique et en philosophe que des principes et des idées. » « Quelle horreur ! N'auriez-nous le chagrin de tuer vos amis pour ainsi ? » « Hé, monsieur, l'homme qui a des remords est le vrai scélérat, car il a quelques idées de la vertu. » Tandis que Pierre le Grand, le duc d'Albes, étaient des systèmes, et le corsaire Montbar, une organisation. « Mais la société ne peut-elle pas se priver de vos systèmes et de vos organisations ? » « Oh, d'accord, » s'écria le républicain. « Hé, votre stupide république me donne des nausées. » « Nous ne saurions découper tranquillement un chapon sans y trouver la loi agraire. » « Tes principes sont excellents, mon petit brutus farci de truffe. » « Mais tu ressembles à mon valet de chambre. » « Le drôle est si cruellement possédé par la manie de la propreté que si je lui laissais brosser mes habits à sa fantaisie, j'irais tout nu. » « Vous êtes des brutes. » « Vous voulez nettoyer une nation avec des cures dents, » répliqua l'homme à la République. « Selon vous, la justice sera plus dangereuse que les voleurs. » « Hé, hé ! » fit l'avouer des roches. « Sont-ils ennués avec leur politique ? » dit Cardo le notaire. « Fermez la porte. Il n'y a pas de science ou de vertu qui baille une goutte de sang. Si nous voulions faire la liquidation de la vérité, nous la trouverions peut-être en faillite. » « Ah ! Il en aurait sans doute moins coûté de nous amuser dans le mal que de nous disputer dans le bien. » « Si ! Donnerai-je tous les discours prononcés à la tribune depuis quarante ans pour une truite, pour un conte de Perrault ou une crocade de Charlet ? » « Vous avez bien raison. Passez-moi des asperges. » Car, après tout, la liberté enfante l'anarchie, l'anarchie conduit au despotisme, et le despotisme ramène à la liberté. Des millions d'êtres ont péri sans avoir pu faire triompher aucun de ces systèmes. N'est-ce pas le cercle vicieux dans lequel tournera toujours le monde moral ? « Quand l'homme croit avoir perfectionné, il n'a fait que déplacer les choses. » « Oh ! » s'éclaqueursit le boitvilliste. « Alors, messieurs, je porte un toast à Charles X, père de la liberté. » « Pourquoi pas ? » dit Émile. « Quand le despotisme est dans les lois, la liberté se trouve dans les mœurs, et vice-versa. » « Buvons donc à l'imbécilité pouvoir qui nous donne tant de pouvoir sur les imbéciles ! » dit le banquier. « Hé ! mon cher ! Au moins Napoléon nous a-t-il laissé de la gloire ? » crie un officier de marine qui n'était jamais sorti de Brest. « Ah ! la gloire, triste d'Henré ! Elle se paye cher et ne se garde pas ! Ne serait-elle point l'égoïsme des grands hommes, comme le bonheur est celui des sceaux ? » « Monsieur, vous êtes bien heureux. » Le premier qui inventa les fossés était sans doute un homme faible, car la société ne profite qu'aux gens chétifs. Placés aux deux extrémités du monde moral, le sauvage et le penseur ont également horreur de la propriété. « Joli ! » s'écrit Gardeau. « S'il n'y avait pas de propriété, comment pourrions-nous faire des actes ? » « Voilà des petits pois délicieusement fantastiques ! » Et le curé fut trouvé mort dans son lit le lendemain. « Qui parle de mort ? Ne badinez pas, j'ai un oncle ! » « Vous vous résignerez sans doute à le perdre. » « Ce n'est pas une question. Écoutez-moi, messieurs. » « Manière de tuer son oncle. » « Chut ! Écoutez, écoutez ! » « Ayez d'abord un oncle, gros et gras, septuagénère au moins. » « Ce sont les meilleurs oncles. » « Sensation. » « Faites-lui manger, sous un prétexte quelconque, un pâté de foie gras. » « Mon oncle est un grand homme sec, abar et sauve. » « Ah ! Ces oncles-là sont des monstres qui abusent de la vie. » « Et ? » dit l'homme aux oncles en continuant. « Annonce-lui pendant sa digestion la faillite de son banquier. » « S'il résiste, lâchez-lui une jolie fille. » « S'il aime ? » dit-il en faisant un geste négatif. « Alors ce n'est pas un oncle. L'oncle est essentiellement aigriard. » « La voix de la Malibran a perdu de notes. » « Non, monsieur. » « Si, monsieur. » « Oh ! Oui et non, n'est-ce pas ? L'histoire de toutes les dissertations religieuses, politiques et littéraires. » « L'homme est un bouffon qui danse sur les précipices. » « À vous entendre, je suis un sot. » « Au contraire. » « C'est parce que vous ne m'entendez pas. » « L'instruction, belle niazerie. » « Monsieur Heinle-Fettermar porte le nombre des volumes imprimés à plus d'un milliard. » « Et la vie d'un homme ne permet pas d'en lire 150 000. » « Alors expliquez-moi ce que signifie le mot « instruction ». « Pour les uns, elle consiste à savoir les noms du cheval d'Alexandre, du dog beressio, du seigneur des accords, et d'ignorer celui de l'homme auquel nous devons le flottage des bois ou la porcelaine. » « Pour les autres, être instruit, c'est savoir brûler un testament et vivre en honnête gens, aimé, considéré, au lieu de voler une montre en récidive, avec les cinq circonstances aggravantes, et d'aller mourir en place de grève, haïs et déshonorés. » Lamartine restera-t-il. « Ah ! Scrie, monsieur a bien de l'esprit. » « Et Victor Hugo ? C'est un grand homme. N'en parlons plus. » « Vous êtes ivre. » La conséquence immédiate d'une constitution est l'aplatissement des intelligences. Art, science, monuments, Tout est dévoré par un effroyable sentiment d'égoïsme, notre lèpre actuelle. Vos 300 bourgeois, assis sur des banquettes, ne pensons qu'à planter des peupliers. Le déspotisme fait illégalement de grandes choses. La liberté ne se donne même pas la peine d'en faire légalement de très petites. Votre enseignement mutuel fabrique des pièces de 100 sous en chair humaine, dit un absolutiste en interrompant. Les individualités disparaissent chez un peuple nivelé par l'instruction. « Cependant, le but de la société n'est-il pas de procurer à chacun le bien-être ? » demanda le Saint-Simonien. « Si vous aviez 50 000 livres de rente, vous ne penseriez guère au peuple. Êtes-vous épris de belles passions pour l'humanité ? Allez à Madagascar. Vous y trouverez un joli petit peuple tout neuf à Saint-Simoniser, à classer, à mettre en bocal. Mais ici, chacun entre tout naturellement dans son alvéole, comme une cheville dans son trou. Les portiers sont portiers, et les nièces sont des bêtes sans avoir besoin d'être promues par un collège des pères. Vous êtes un carliste. Pourquoi pas ? J'aime le despotisme. Il annonce un certain mépris pour la race humaine. Je ne hais pas les rois. Ils sont si amusants. Trôner dans une chambre à 30 millions de lieux du soleil n'est-ce donc rien. Mais résumons cette large vue de la civilisation, disait le savant, qui, pour l'instruction du sculpteur inattentif, avait entrepris une discussion sur le commencement des sociétés et sur les peuples autochtones. A l'origine des nations, la force fut en quelque sorte matérielle, une grossière. Puis, avec l'accroissement des agrégations, les gouvernements ont procédé par des décompositions plus ou moins habiles du pouvoir primitif. Ainsi, dans la haute antiquité, la force était dans la théocratie. Le prêtre tenait le glaive et l'encensoir. Plus tard, il y eut deux sacerdoces, le pontife et le roi. Aujourd'hui, notre société, dernier terme de la civilisation, a distribué la puissance suivant le nombre des combinaisons, et nous sommes arrivés aux forces nommées industrie, pensée, argent, parole. Le pouvoir, n'ayant plus alors d'unité, marche sans cesse vers une dissolution sociale qui n'a plus d'autre barrière que l'intérêt. Aussi, nous nous appuyons, nous, ni sur la religion, ni sur la force matérielle, mais sur l'intelligence. Le livre vaut-il au glaive, la discussion vaut-il l'action, voilà le problème. L'intelligence a tout tué, s'écrit le carliste. Allez ! La liberté absolue mène les nations au suicide, elle s'ennuie dans le triomphe, comme un anglais millionnaire. Que nous direz-vous de neuf ? Aujourd'hui, vous avez ridiculisé tous les pouvoirs, et c'est la même chose vulgaire que Denis et Dieu. Vous n'avez plus de croyances. Aussi, le siècle est-il comme un vieux sultan perdu de débauche. Enfin, votre lord Byron, en dernier désespoir de poésie, a chanté les passions du crime. Savez-vous, lui répondit Bianchon, complètement ivre, qu'une dose de phosphore de plus ou moins fait l'homme de génie ou le scélérat, l'homme d'esprit ou l'idiot, l'homme vertueux ou le criminel ? Peut-on traiter ainsi la vertu ? S'écrit du cursi, la vertu, sujet de toutes les pièces de théâtre, dénouement de tous les drames, base de tous les tribunaux. Hé ! Tais-toi, animal ! Ta vertu, c'est Achille sans talons, dit Bixiou. À boire. Peux-tu parier que je bois une bouteille de vin de champagne d'un seul trait ? Quel trait d'esprit ! S'écrit Bixiou. Ils sont gris comme des chartiers, dit un jeune homme qui donnait sérieusement à boire à son gilet. Oui, monsieur, le gouvernement actuel est l'art de faire égner l'opinion publique. L'opinion ? Mais c'est la plus vicieuse de toutes les prostituées. À vous entendre, homme de morale et de politique, il faudrait sans cesse préférer vos lois à la nature, l'opinion à la conscience. Allez, tout est vrai, tout est faux. Si la société nous a donné le duvet des oreillers, elle a certes compensé le bienfait par la goutte, comme elle a mis la procédure pour tempérer la justice et les rhumes à la suite des châles de Cachemire. « Monstre ! » dit Émile en interrompant le misanthrope. « Comment peut-il médire de la civilisation en présence de vin, de mets aussi délicieux, et à table jusqu'au menton ? Mords ce chevreuil aux pieds et aux cornes dorées, mais ne mords pas ta mère ! » Est-ce ma faute à moi ? Si le catholicisme arrive à mettre un million de dieux dans un sac de farine, si la République aboutit toujours à quelques robespierres, si la royauté se trouve entre l'assassinat de Henri IV et le jugement de Louis XVI, si le libéralisme devient Lafayette, l'avez-vous embrassé en juillet ? Non. Alors taisez-vous, sceptiques. Les sceptiques sont les hommes les plus consciencieux. Ils n'ont pas de conscience. Que dites-vous ? Ils en ont moins deux. « Est-ce qu'on tait le ciel, monsieur ? » « Voilà une idée vraiment commerciale. » Les religions antiques n'étaient qu'un heureux développement du plaisir physique. Mais nous autres, nous avons développé l'âme et l'espérance. Il y a eu progrès. « Hé, mes bons amis, que pouvez-vous attendre d'un siècle repu de politique ? » dit Nathan. « Quel a été le sort de Smara, la plus ravissante conception ? Smara ! » cria le jugeur d'un bout de la table à l'autre. « Ce sont des phrases tirées au hasard dans un chapeau, véritable ouvrage écrit pour Charenton. Vous êtes un sceau, vous êtes un drôle. Oh ! Ah ! » « Ils se battront ? » « Non. » « À demain, monsieur. » « À l'instant, » répondit Nathan. « Allons, allons, vous êtes deux braves. Vous en êtes un autre, » dit le provocateur. « Ils ne peuvent seulement pas se mettre debout. » « Ah ! Je ne me tiens pas droit, peut-être, » reprit le bellique Nathan en se dressant comme un cerf-volant indécis. Il jeta sur la table un regard ébété, puis comme exténué par cet effort, il retomba sur sa chaise, pencha la tête et resta muet. « Ne serait-il pas plaisant, » dit le jugeur à son voisin, « de me battre pour un ouvrage que je n'ai jamais vu ni lu ? » « Émile, prends garde à ton habit, ton voisin pâlit, » dit Bixiou. « Quand, monsieur, encore un ballon lancé pour amuser les niais ? » Le matérialisme et le spiritualisme sont deux jolies raquettes avec lesquelles des charlatans en robe font aller le même volant. « Que Dieu soit en tout, selon Spinoza, » « ou que tout vienne de Dieu, selon Saint-Paul, » « imbécile ! » « ouvrir ou fermer une porte, n'est-ce pas le même mouvement ? » « L'œuf vient-il de la poule ou la poule de l'œuf ? » « Passez-moi du canard. » « Voilà toute la science. » « Nigo ! » lui cria le savant. « La question que tu poses est tranchée par un fait, et lequel ? » « Les chers de professeurs n'ont pas été faites pour la philosophie, mais bien la philosophie pour les chers. » « Mets des lunettes et lis le budget. » « Quelleur ! » « Imbécile ! » « Fripon ! » « Dupes ! » « Ou ne trouverais-vous ailleurs qu'à Paris un échange aussi vif, aussi rapide entre les pensées ? » s'écrit Vixiou, le plus spirituel des artistes, en prenant une voix de basse taille. « Allons, Vixiou, fais-nous quelques farces classiques. Voyons, une charge. » « Voulez-vous que je vous fasse le XIXe siècle ? » « Écoutez. » « Silence. » « Mettez les sourdines à vos mufles. » « Te tairas-tu, chinois ? » « Venez-lui du vin, et qu'il se taise, cet enfant. » « À toi, Vixiou. » L'artiste boutonna son habit noir jusqu'au col, mit ses gants jaunes, et se grima de manière à singer le globe. Mais le bruit couvrit sa voix. Il fut impossible de saisir un seul mot de sa moquerie. S'il ne représenta pas le siècle, au moins représenta-t-il le journal, car il ne s'entendait pas lui-même. Le dessert se trouva servi comme par enchantement. La table fut couverte d'un vaste surtout en bronze doré, sorti des ateliers de Tomyre. De hautes figures douées par un célèbre artiste des formes convenues en Europe pour la beauté idéale, soutenaient et portaient des buissons de fraises, des ananas, des dattes fraîches, des raisins jeunes, de blonds de pêche, des oranges arrivées de cetubal par un paquebot, des grenades, des fruits de la Chine, enfin toutes les surprises du luxe, les miracles du petit four, les délicatesses les plus friandes, les friandises les plus séductrices. Les couleurs de ces tableaux gastronomiques étaient rehaussées par l'éclat de la porcelaine, par des lignes étincelantes d'or, par les découpures des vases. Gracieuses comme les liquides franges de l'océan, vertes et légères, la mousse couronnait les paysages du poussin, copiées à sèvres. Le budget d'un prince allemand n'aurait pas payé cette richesse insolente. L'argent, la nacre, l'or, les cristaux furent de nouveau prodigués sous de nouvelles formes. Mais les yeux engourdis et la verbeuse fièvre de l'ivresse permirent à peine aux convives d'avoir une intuition vague de cette féerie digne d'un conte oriental. Les vins de dessert apportèrent leur parfum et leur flamme, filtre puissant, vapeur enchantresse, qui engendre une espèce de mirage intellectuel et dont les liens puissants enchaînent les pieds, alourdissent les mains. Les pyramides de fruits furent pillées, les voies grossirent, le tumulte grandit. Il n'y eut plus alors de paroles distinctes. Les vers volèrent en éclats et des rires atroces partirent comme des fusées. Curcy saisit un corps et se mit à sonner une fanfare. Ce fut comme un signal donné par le diable. Cet assemblé en délire hurla, siffla, chanta, cria, rugit, gronda. Vous eussiez souri de voir des gens naturellement gais, devenus sombres comme les dénouements de Crébillon ou raveurs comme des marins en voiture. Les hommes fins disaient leurs secrets à des curieux qui n'écoutaient pas. Les mélancoliques souriaient comme des danseuses qui achèvent leurs pirouettes. Claude Vignon se dandinait à la manière des ours en cage. Des amis intimes se battaient. Les ressemblances animales inscrites sur les figures humaines et si curieusement démontrées par les physiologistes reparaissaient vaguement dans les gestes, dans les habitudes du corps. Il y avait un livre tout fait pour quelques bichats qui se seraient trouvés à froid et à jeun. Le maître du logis se sentant ivre n'osait se lever mais il approuvait les extravagances de ses convives par une grimace fixe en tâchant de conserver un air décent et hospitalier. Sa large figure, devenue rouge et bleu, presque violacée, terrible à voir, s'associait au mouvement général par des efforts semblables roulis et au tangage d'un brique. « Les avez-vous assassinés ? » lui demanda Émile. « La confiscation et la peine de mort sont abolies depuis la révolution de juillet, » répondit Taillefer, en haussant les sourcils et donnèrent tout à la fois plein de finesse et de bêtises. « Mais ne les voyez-vous pas quelquefois en songes ? » reprit Raphaël. « Il y a prescription, » dit le meurtrier plein d'or. « Et sur sa tombe, » s'écria Émile d'un ton sardonique, « l'entrepreneur du cimetière gravera, passant, accorder une larme à sa mémoire. » « Oh ! » reprit-il, « je donnerai bien cent sous aux mathématiciens qui me démontrerait par une équation algébrique l'existence de l'enfer. » Il jeta une pièce en l'air en criant, « Face pour Dieu ! » « Ne regarde pas ! » dit Raphaël en saisissant la pièce. « Que sait-on ? Le hasard est si plaisant. » « Hélas ! » reprit Émile d'un air tristement bouffon, « Je ne vois pas où poser les pieds entre la géométrie de l'incrédule et le paternostère du pape. » « Bah ! Buvons ! » Trinquet, je crois, l'oracle de la divine bouteille et sert aux pantagruels. « Nous devons aux paternostères, répondit Raphaël, nos arts, nos monuments, nos sciences, peut-être, et bien fait plus grand encore nos gouvernements modernes, dans lesquels une société vaste et féconde est merveilleusement représentée par cinq cents intelligences, où les forces opposées les unes aux autres se neutralisent en laissant tout pouvoir à la civilisation, reine gigantesque qui remplace le roi, cette ancienne et terrible figure, espèce de faux destin créée par l'homme entre le ciel et lui. En présence de tant d'œuvres accomplies, l'athéisme apparaît comme un squelette qui n'enjeu rendra pas. Qu'en dis-tu ? « Je songe au flot de sang répandu par le catholicisme, dit froid avant Émile. Il a pris nos veines et nos cœurs pour faire une contrefaçon du déluge, mais n'importe. Tout homme qui pense doit marcher sous la bannière du Christ. Lui seul a consacré le triomphe de l'esprit sur la matière. Lui seul nous a poétiquement révélé le monde d'intermédiaire qui nous sépare de Dieu. Tu crois ? » reprit Raphaël en lui jetant un indéfinissable sourire d'ivresse. « Eh bien, pour ne pas nous compromettre, portons le fameux toast, dis ignotis. » Et ils vidèrent leur calice de science, de gaz carbonique, de parfum, de poésie et d'incrédulité. « Si ces messieurs veulent passer dans le salon, le café les y attend, dit le maître d'hôtel. » En ce moment, presque tous les convives se roulaient au sein de ces limbes délicieuses où la lumière de l'esprit s'éteigne, où le corps, délivré de son tyran, s'abandonne aux joies délirantes de la liberté. Les uns, arrivés à l'apogée de l'ivresse, restaient mornes et péniblement occupés à saisir une pensée qui leur attesta leur propre existence. Les autres, plongés dans le marasme, produits par une digestion alourdissante, niaient le mouvement. D'intrépides orateurs disaient encore de vagues paroles dont le sens leur échappait à eux-mêmes. Quelques refrains retentissaient comme le bruit d'une mécanique obligée d'accomplir sa vie factice et sans âme. Le silence et le tumulte s'étaient bizarrement accouplés. Néanmoins, en entendant la voix sonore du valet qui, à défaut d'un maître, leur annonçait des joies nouvelles, ils se levèrent, entraînés, soutenus ou portés les uns par les autres. La troupe entière resta pendant un moment immobile et charmée sur le seuil de la porte. Les jouissances excessives du festin pâlirent devant le chatouillant spectacle que l'amphitryon offrait au plus voluptueux de leur sens. Sous les étincelantes bougies d'un lustre d'or, autour d'une table chargée de vermeilles, un groupe de femmes se présenta soudain en convives et bêtées dont les yeux s'allumèrent comme autant de diamants. Riches étaient les parures, mais plus riches encore étaient ces beautés éblouissantes devant lesquelles disparaissaient toutes les merveilles de ce palais. Les yeux passionnés de ces filles, prestigieuses comme des fées, avaient encore plus de vivacité que les torrents de lumière qui faisaient resplendir les reflets satinés des tentures, la blancheur des marbres, les saillies délicates des bronzes et la grasse des draperies. Le cœur brûlait à voir les contrastes de leurs coiffures agitées et de leurs attitudes, toutes diverses d'attraits et de caractère. C'était une haie de fleurs mêlées de rubis, de saphirs et de corail, une ceinture de collier noir sous des coups de neige, des écharpes légères flottant comme les flammes d'un phare, des turbans orgueilleux, des tuniques modestement provocantes. Ce serail offrait des séductions pour tous les yeux, des voluptés pour tous les caprices. Posée à ravir, une danseuse semblait être sans voile sous les plis onduleux du Cachemire, là où une gaze diaphane, ici la soie chatoyante, cachait ou révélée des perfections mystérieuses. De petits pieds étroits parlaient d'amour, des bouches fraîches et rouges se taisaient, de frêles et décentes jeunes filles, vierges factices dont les jolies chevelues respiraient une religieuse innocence, se présentaient aux regards comme des apparitions qu'un souffle pouvait dissiper. Puis, des beautés aristocratiques, aux regards fiers mais indolentes, mais fluettes, maigres, gracieuses, penchaient la tête comme si elles avaient encore de royales protections à faire acheter. Une Anglaise, blanche et chaste figure aérienne, descendue des nuages d'océan, ressemblait à un ange de mélancolie, un remords fuyant le crime. La Parisienne, dont toute la beauté gît dans une grâce indescriptible, vaine de sa toilette et de son esprit, armée de sa toute puissante faiblesse, souple et dure, sirène sans cœur et sans passion, mais qui sait artificieusement créer les trésors de la passion et contrefaire les accents du cœur, ne manquait pas à cette périlleuse assemblée. Vous brillez encore des Italiennes tranquilles en apparence et consciencieuses dans leur félicité, de riches normands de formes magnifiques, des femmes méridionales aux cheveux noirs, aux yeux bien fendus. Vous eussiez dit les beautés de Versailles convoquées par le bel, ayant dès le matin dressé tous leurs pièges, arrivant comme une troupe d'esclaves orientales réveillées par la voix du marchand pour partir à l'aurore. Elles restaient interdites, honteuses, et s'empressaient autour de la table comme des abeilles qui bourdonnent dans l'intérieur d'une ruche. Cet embarras craintif, reproches et coquetteries tout ensemble, accusaient et séduisaient. Était-ce pudeur involontaire ? Peut-être un sentiment que la femme ne dépouillit jamais complètement, leur ordonnait-il de s'envelopper dans le manteau de la vertu pour donner plus de charme et de piquant aux prodigalités du vice. Aussi, la conspiration ournie par le vieux taille-fer sembla-t-elle devoir échouer. Ces hommes, sans fin, furent subjugués tout d'abord par la puissance majestueuse dont la femme est amestie. Un murmure d'admiration résonna comme la plus douce musique. L'amour n'avait pas voyagé de compagnie avec l'ivresse. Au lieu d'un ouragan de passion, les convives, surpris dans un moment de faiblesse, s'abandonnèrent aux délices d'une voluptueuse extase. À la voix de la poésie qui les domine toujours, les artistes étudiaient avec bonheur les nuances délicates qui distinguaient ces beautés choisies. Réveillés par une pensée, due peut-être à quelque émanation d'acide carbonique dégagée du vin de champagne, un philosophe frissonna en songeant au malheur qui amenait là ces femmes, dignes peut-être jadis des plus purs hommages. Chacune d'elles avait sans doute un drame sanglant à raconter. Presque toutes apportaient d'infernelles tortures et traînaient après elles des hommes sans foi, des promesses trahies, des joies rançonnées par la misère. Les convives s'approchèrent d'elles avec politesse et des conversations aussi diverses que les caractères s'établirent. Des groupes se formèrent. Vous eussiez dit d'un salon de bonne compagnie où les jeunes filles et les femmes vont offrant aux convives après le dîner les secours que le café, les liqueurs et le sucre prêtent aux gourmands embarrassés dans les travaux d'une digestion récalcitrante. Mais bientôt quelques rires éclatèrent, le murmure augmenta, les voix s'élevèrent. L'orgie, domptée pendant un moment, menaça par intervalle de se réveiller. Ces alternatives de silence et de bruit eurent une vague ressemblance avec une saphonie de Beethoven. Assis sur moi le divan, les deux amis virent d'abord arriver près d'eux une grande fille bien proportionnée, superbe en son maintien, de physonomie assez irrégulière, mais perçante, mais impétueuse, et qui saisissait l'âme par de vigoureux contrastes. Sa chevelure noire, lassivement bouclée, semblait déjà avoir subi les combats de l'amour et retombait en flocons légers sur ses larges épaules qui offraient des perspectives attrayantes à boire. De longs rouleaux bruns enveloppés à demi et un coup majestueux sur lequel la lumière glissait par intervalles en révélant la finesse des plus jolis contours. Sa peau, d'un blanc mat, faisait ressortir les tons chauds et animés de ses vives couleurs. L'œil, armé de longs cils, lançait des flammes hardies, étincelles d'amour. La bouche, rouge, humide, entreverte, appelait le baiser. Elle avait une taille forte mais amoureusement élastique. Son sein, ses bras, étaient largement développés comme ceux des belles figures du carache. Néanmoins, elle paraissait leste, souple et sa vigueur supposait l'agilité d'une panthère comme la malle élégance de ses formes en promettait les voluptés dévorantes. Quoique cette fille dut savoir rire et folâtrer, ses yeux et son sourire effrayaient la pensée. Semblable à ses prophétesses agitées par un démon, elle étonnait plutôt qu'elle ne plaisait. Toutes les expressions passaient par masse et comme des éclairs sur sa figure mobile. Peut-être eut-elle ravie des gens blasés, mais un jeune homme le redoutait. C'était une statue colossale tombée du haut de quelques temples grecs, sublimes à distance, mais grossières à voir de près. Néanmoins, sa foudroyante beauté devait réveiller les impuissants, sa voix charmait les sourds, ses regards ranimés de vieux ossements. Émile la comparait vaguement à une tragédie de Shakespeare, espèce d'arabesque admirable où la joie hurle ou l'amour à je ne sais quoi de sauvage, où la magie de la grâce et le feu du bonheur succèdent au sanglant tumulte de la colère. Monstres qui s'émordent et caressés, rirent comme un démon, pleurés comme les anges, improvisés dans une seule étreinte toutes les séductions de la femme, excepté les soupirs de la mélancolie et les enchantresses modesties d'une vierge. Puis, en un moment rugir, se déchirer les flancs, briser sa passion, son amant. Enfin, se détruire elle-même comme fait un peuple insurgé. Bêtue d'une robe en velours rouge, elle foulait d'un pied insouciant quelques fleurs déjà tombées de la tête de ses compagnes et d'une main dédaigneuse tendait aux deux amis un plateau d'argent. Fière de sa beauté, fière de ses vices peut-être, elle montrait un bras blanc qui se détachait vivement sur le velours. Elle était là comme la reine du plaisir, comme une image de la joie humaine, de cette joie qui dissipe les trésors ramassés par trois générations, qui risent sur des cadavres, se moquent des aïeux, dissous des perles et des trônes, transforment les jeunes gens en vieillards et souvent les vieillards en jeunes gens, de cette joie permise seulement aux géants fatigués du pouvoir, éprouvés par la pensée, ou pour lesquels la guerre est devenue comme un jouet. « Comment te nommes-tu ? » lui dit Raphaël. « Aquilina ! » « Oh ! tu viens de venir sauvée ? » s'écria Émile. « Oui ! » répondit-elle. « De même que les papes se donnent de nouveaux noms en montant au-dessus des hommes, j'en ai pris un autre en m'élevant au-dessus de toutes les femmes. » « Es-tu donc, comme ta patronne, un noble et terrible conspirateur qui t'aime et sache mourir pour toi ? » dit vivement Émile, réveillée par cette apparence de poésie. « Je l'ai eue, » répondit-elle. « Mais la guillotine a été marivale. » « Aussi, mettais-je toujours quelques chiffons rouges dans ma parure pour que ma joie n'aille jamais trop loin. » « Oh ! » « Si vous lui laissez raconter l'histoire des quatre jeunes gens de la Rochelle, elle n'en finira pas. « Tais-toi donc, Aquilina. Les femmes n'ont-elles pas toutes un amant à pleurer ? Mais toutes n'ont pas, comme toi, le bonheur de l'avoir perdue sur un échafaud. Ah ! J'aimerais bien mieux savoir le mien coucher dans une fosse, à Clamard, que dans le lit d'une ribale. » Ces phrases furent prononcées d'une voix douce et mélodieuse par la plus innocente, la plus jolie et la plus gentille petite créature qui fut jamais sortie d'un œuf enchanté. Elle était arrivée à pas muet et montrait une figure délicate, une taille grêle, des yeux bleus ravissants de modestie, des tempes fraîches et pures. Une naïa d'ingénue qui s'échappe de sa source n'est pas plus timide, plus blanche ni plus naïve. Elle paraissait avoir seize ans, ignorer le mal, ignorer l'amour, ne pas connaître les orages de la vie et venir d'une église où elle aurait prié les anges d'obtenir avant le temps son rappel dans les cieux. À Paris seulement se rencontrent ces créatures aux visages candides qui cachent la dépravation la plus profonde, les vis les plus raffinées. sous un front aussi doux, aussi tendre que la fleur d'une marguerite. Trompées d'abord par les célestes promesses écrits dans les suaves attraits de cette jeune fille, Émile et Raphaël acceptèrent le café qu'elle leur versa dans les tasses présentées par Aquilina et se mirent à la questionner. Elle acheva de transfigurer aux yeux des deux poètes par une sinistre allégorie « Je ne sais quelle face de la vie humaine » en opposant à l'expression rude et passionnée de son imposante compagne le portrait de cette corruption froide, voluptueusement cruelle, assez étourdie pour commettre un crime, assez forte pour un rire. Espèce de démon sans cœur qui punit les âmes riches et tendres de ressentir les émotions dont il est privé, qui trouve toujours une grimace d'amour à vendre, des larmes pour le convoi de sa victime et de la joie le soir pour en lire le testament. Un poète eut admiré la belle Aquilina. Le monde entier devait fuir la touchante phrasie. L'une était l'âme du vice, l'autre le vice sans âme. « Je voudrais bien savoir, dit Émile à cette jolie créature, si parfois tu songes à l'avenir. » « L'avenir ? » répondit-elle en riant. « Qu'appelez-vous l'avenir ? » « Pourquoi penserais-je à ce qui n'existe pas encore ? » « Je ne regarde jamais ni en arrière ni en avant de moi. N'est-ce pas déjà trop que de m'occuper d'une journée à la fois ? D'ailleurs, l'avenir, nous le connaissons, c'est l'hôpital. » « Comment peux-tu voir d'ici l'hôpital et ne pas éviter d'y aller ? » s'écria Raphaël. « Qu'a donc l'hôpital de si effrayant ? » demanda la terrible Aquilina. « Quand nous ne sommes ni mère ni épouse, quand la vieillesse nous baie des vannoirs aux jambes et des rideaux-fronts, flétrit tout ce qu'il y a de femme en nous et sèche la joie dans les regards de nos amis, de quoi pourrions-nous avoir besoin ? » « Vous ne voyez plus alors en nous, de notre parure, que sa franche primitive qui marche sur deux pattes froides, sèches, décomposées, et va produisant un brussement de failles mortes. Les plus jolis chiffons nous deviennent des haillons. L'ambre qui réjouissait le boudoir prend une odeur de mort et sent le squelette. Puis, s'il se trouve un cœur dans cette boue, vous y insultez tous, vous ne nous permettez même pas un souvenir. Ainsi, que nous soyons à cette époque de la vie dans un riche hôtel à soigner les chiens ou dans un hôpital à trier des guenilles, notre existence n'est-elle pas exactement la même ? Cacher nos cheveux blancs sous un mouchoir à carreaux rouges et bleus ou sous des dentelles, balayer les rues avec du boulot ou les marges des tuileries avec du satin, être assise à des foyers dorés ou nos chauffeurs descendent dans un pot de terre rouge, assister au spectacle de la grève ou aller à l'opéra, y a-t-il donc l'intent de différence ? A qui l'ennemi il y a ? Jamais tu n'as eu tant de raison au milieu de tes désespoirs, reprit Euphrasie. Oui, les cachemires, les vélins, les parfums, l'or, la soie, le luxe, tout ce qui brille, tout ce qui plaît ne va bien qu'à la jeunesse. Le temps seul pourrait avoir raison contre nos folies, mais le bonheur nous absout. Vous riez de ce que je dis, s'écrète-elle en lançant un sourire bénimeux aux deux amis. N'ai-je pas raison ? J'aime mieux mourir de plaisir que de maladie. Je n'ai ni la manie de la perpétuité ni grand respect pour l'espèce humaine à voir ce que Dieu en fait. Donnez-moi des millions, je les mangerai. Je ne voudrais pas garder un centime pour l'année prochaine. Vivre pour plaire et régner, tel est l'arrêt que prononce chaque battement de mon cœur. La société m'approuve. Ne fournit-elle pas sans cesse à mes dissipations ? Pourquoi le bon Dieu me fait-il tous les matins la rente de ce que je dépense tous les soirs ? Pourquoi nous bâtissez-vous des hôpitaux ? Comme il ne nous a pas mis entre le bien et le mal pour choisir ceux qui nous blessent ou nous ennuient, je serai bien sotte de ne pas m'amuser. Et les autres ? dit Émile. Les autres ? Eh bien qu'ils s'arrangent. J'aime mieux rire de leur souffrance que d'avoir à pleurer sur les miennes. Je défie un homme de me causer la moindre peine. Qu'as-tu donc souffert pour penser ainsi ? demanda Raphaël. J'ai été quitté pour un héritage, moi, dit-on en prendre une pause qui fait ressortir toutes ces séductions. Et cependant, je vais passer les nuits et les jours à travailler pour nourrir mon amant. Je ne veux plus être la dupe d'aucun sourire, d'aucune promesse et je prétends faire de mon existence une longue partie de plaisir. Mais, s'écria Raphaël, le bonheur ne vient-il donc pas de l'âme ? Eh bien, reprit Aquilina, n'est-ce rien que de se voir admirée, flattée, de triompher de toutes les femmes, même des plus vertueuses, en les écrasant par notre beauté, par notre richesse ? D'ailleurs, nous vivons plus en un jour qu'une bonne bourgeoise en dix ans. Et alors, tout est jugé. Une femme sans vertu n'est-elle pas odieuse ? dit Émile à Raphaël. Euphrasie leur lança un regard de vipère et répondit avec un inimitable accent d'ironie. La vertu, nous la laissons au laide et au bossu. Que sera-t-elle sans cela, les pauvres femmes ? Allons, tais-toi, s'écrit Émile, ne parle point de ce que tu ne connais pas. Ah, je ne la connais pas, reprit Euphrasie. Se donner pendant toute la vie à un être détesté, savoir élever des enfants qui vous abandonnent et leur dire merci quand ils vous frappent au cœur, voilà les vertus que vous ordonnez à la femme. Encore, pour la récompenser de son abnégation, venez-vous lui imposer des souffrances en cherchant à la séduire. Si elle résiste ou la compromettez, je les vis. Autant rester libre, aimer ceux qui nous plaisent et mourir jeune. Ne crains-tu pas de payer tout cela un jour ? Eh bien, répondit-elle, au lieu d'entremêler mes plaisirs de chagrin, ma vie sera coupée en deux parts, une jeunesse certainement joyeuse et je ne sais quelle vieillesse incertaine pendant laquelle je souffrirai tout à mon aise. Elle n'a pas aimé, dit Aquilina d'un son de voix profond. Elle n'a jamais fait sans lieu pour aller déborer avec mille délices un regard et un refus. Elle n'a point attaché sa vie à un cheveu, ni essayé de poignarder plusieurs hommes pour sauver son souverain, son seigneur, son dieu. Pour elle, l'amour était un joli colonel. Hé hé, la Rochelle, répondit Euphrasie, l'amour est comme le vent, nous ne savons d'où il vient. D'ailleurs, si tu avais bien été aimée par une bête, tu prendrais les gens d'esprit en horreur. Le code nous défend d'aimer les bêtes, répliqua la grande Aquilina d'un accent ironique. Je te croyais plus indulgente pour les militaires, s'écria Euphrasie en riant. Sont-elles heureuses de pouvoir abdiquer ainsi leur raison ? s'écria Raphaël. Heureuse, dit Aquilina souriant de pitié, de terreur, en jetant aux deux amis un horrible regard. Ah, vous ignorez ce que c'est que d'être condamné au plaisir avec un mort dans le cœur. Contempler en ce moment les salons, c'était d'avoir une vue anticipée du pandémonium de Milton. Les flammes bleues du ponche coloraient d'une teinte infernale les visages de ceux qui pouvaient boire encore. Des danses folles, animées par une sauvage énergie, excitaient des rires et des cris qui éclataient comme les détonations d'un feu d'artifice. Jonchés de morts et de mourants, le boudoir et un petit salon offraient l'image d'un champ de bataille. L'atmosphère était chaude de vin, de plaisir et de parole. L'ivresse, l'amour, le délire, l'oubli du monde étaient dans les cœurs, sur les visages, écrits sur les tapis, exprimés par le désordre et jetés sur tous les regards de léger voile qui faisaient voir dans l'air des vapeurs enivrantes. Il s'était ému, comme dans les bandes lumineuses tracées par un rayon de soleil, une poussière brillante à travers laquelle se jouaient les formes les plus capricieuses, les luttes les plus grotesques. Ça et là, des groupes de figures enlacées se confondaient avec les marbres blancs, nobles chaînes d'œuvre de la sculpture qui ornaient les appartements. Quoique les deux amis conservassent encore une sorte de lucidité trompeuse dans les idées et dans leurs organes, un dernier frémissement, simula qu'un parfait de la vie, il leur était impossible de reconnaître ce qu'il y avait de réel dans les fantaisies bizarres, de possible dans les tableaux surnaturels qui passaient incessamment devant leurs yeux lassés. Le ciel étouffant de nos rêves, l'ardente suavité que contractent les figures de nos visions, surtout je ne sais quelle agilité chargée de chênes, enfin les phénomènes les plus inaccoutumés du sommeil, les assaillait si vivement qu'ils prirent les jeux de cette débauche pour les caprices d'un cauchemar où le mouvement est sans bruit, où les cris sont perdus pour l'oreille. En ce moment, le valet de chambre de confiance réussit, non sans peine, à attirer son maître dans l'antichambre et lui dit à l'oreille, « Monsieur, tous les voisins sont aux fenêtres et se plaignent du tapage. S'ils ont peur du bruit, ne peuvent-ils pas faire mettre de la paille devant leurs portes ? » s'écria Taillefer. Raphaël laissa tout à coup échapper un éclat de rire si brusquement un tempestif que son ami lui demanda compte d'une joie aussi brutale. « Tu me comprendrais difficilement, » répondit-il. « D'abord, il faudrait t'avouer que vous m'avez arrêté sur le quai Voltaire au moment où j'allais me jeter dans la Seine et tu voudrais sans doute connaître les motifs de ma mort. Mais quand j'ajouterais que par un hasard presque fabuleux, les ruines les plus poétiques du monde matériel venaient alors de se résumer à mes yeux par une traduction symbolique de la sagesse humaine, tandis qu'en ce moment les débris de tous les trésors intellectuels dont nous avons fait à table d'un si cruel pillage aboutisse à ces deux femmes, images vives et originales de la folie, et que notre profonde insouciance des hommes et des choses a servi de transition aux tableaux fortement colorés de deux systèmes d'existence si diamétralement opposés, en seras-tu plus instruit ? Si tu n'étais pas ivre, tu y verras peut-être un traité de philosophie. Si tu n'avais pas les deux pieds sur cette ravissante Aquilina dont les ronflements ont je ne sais quelle analogie avec le rugissement d'un orage près d'éclater, reprit Émile, qui lui-même s'amusait à rouler et à dérouler les cheveux d'Euphrasie sans trop avoir la conscience de cette innocente occupation, tu rougirais de ton ivresse et de ton bavardage. Tes deux systèmes peuvent entrer dans une seule phrase et se réduisent à une pensée. La vie simple et mécanique conduit à quelque sagesse insensée en étouffant notre intelligence par le travail, tandis que la vie passée dans le vide des abstractions ou dans les abîmes du monde moral mène à quelque folle sagesse. En un mot, tuer les sentiments pour vivre vieux ou mourir jeune en acceptant le martyr des passions, voilà notre arrêt. Encore, cette sentence lut-elle avec les tempéraments que nous a donné le rue de Gognard à qui nous devons le patron de toutes les créatures ? « Imbécile ! » s'écrère Raphaël en l'interrompant. « Continue à t'abréger ainsi. Tu feras des volumes. Si j'avais eu la prétention de formuler proprement ces deux idées, je t'aurais dit que l'homme se corrompt par l'exercice de la raison et se purifie par l'ignorance. C'est faire le procès aux sociétés. Mais que nous vivions avec les sages ou que nous périssions avec les fous, le résultat n'est-il pas tôt ou tard le même ? Aussi, le grand abstracteur de quintessence a-t-il jamais exprimé ces deux systèmes en deux mots « carimari, carimara ? » « Tu me fais douter de la puissance de Dieu car tu es plus bête qu'il n'est puissant » répliqua Émile. Notre cher Rabelais a résolu cette philosophie par un mot plus bref que « carimari, carimara ». C'est « peut-être » d'où Montagne a pris son « que sais-je ». Encore ces derniers mots de la science morale ne sent-ils guère que l'exclamation de Piron restant entre le bien et le mal comme l'âme de Buridan entre deux mesures d'abouane. Mais laissons-là cette éternelle discussion qui aboutit aujourd'hui a hui et non. Quelle expérience voulais-tu donc faire en te jetant dans la Seine ? Etais-tu jaloux de la machine identique du pont de Notre-Dame ? « Ah, si tu connaissais ma vie ! » « Ah ! » s'écrit Emile « Je ne te croyais pas si vulgaire. » La phrase est usée. « Ne sais-tu pas que nous avons tous la prétention de souffrir beaucoup plus que les autres ? » « Ah ! » s'écrit Raphaël « Mais tu es bouffon avec ton « Ah ! » Voyons ! Une maladie d'âme ou de corps t'oblige-t-elle de ramener tous les matins par une contraction de tes muscles les chevaux qui le soir doivent écarteler comme jadis le fit Damien ? As-tu mangé ton chien tout cru sans sel dans ta mansarde ? Tes enfants t'ont-ils jamais dit « J'ai faim » ? As-tu vendu les cheveux de ta maîtresse pour aller au jeu ? As-tu été payé un faux domicile une fausse lettre de change tirée sur un faux oncle avec la crainte d'arriver trop tard ? Voyons ! J'écoute ! Si tu te jetais à l'eau pour une femme pour un protet ou par ennui je te renie Confesse-toi ne mens pas Je ne te demande pas de mémoire historique Surtout sois aussi bref que ton ivresse te le permettra Je suis exigeant comme un lecteur et prêt à dormir comme une femme qui lit ses vepres Pauvre sot dit Raphaël Depuis quand les douleurs ne sont-elles plus en raison de la sensibilité ? Lorsque nous arriverons au degré de science qui nous permettra de faire une histoire naturelle des cœurs de les nommer de les classer en genre en sous-genre en famille en crustacé en fossile en saurien en microscopique en que sais-je Alors, mon bon ami ce sera chose prouvée qu'il en existe de tendres de délicats comme des fleurs et qui doivent se briser comme elle par de légers froissements auxquels certains cœurs minéraux ne sont même pas sensibles Oh ! de grâce épargne-moi ta préface dit Mille d'un air moitié riant moitié piteux en prenant la main de Raphaël